je voudrais remercier tous les nombreux participants qui se sont déjà connectés alors aujourd'hui la société marocaine d'ORL en partenariat avec la société marocaine du vertige et des troubles de l'équilibre organise un webinaire qui porte sur le vertige paroxystique positionnel BNA du diagnostic au traitement ce webinaire entre dans le cadre d'un cycle de formation continue du domaine du vertige le premier webinaire a été organisé par l'amicale des ORL de Tanger en partenariat avec la SMEL et il a porté sur la maladie de Meynière et en septembre nous prévoyons d'organiser un webinaire sur la migraine vestibulaire ainsi je remercie tous les nombreux participants venant du Maroc mais également des pays du Maghreb et des pays d'Afrique et je voudrais remercier tous les orateurs qui ont eu la gentillesse de vouloir participer à ce webinaire même ici nous sommes fin juillet que la fête d'Aïd al-Quiq approche et Aïd Mubarak Saïd pour tout le monde je voudrais remercier Pierre Minikoni qui est internationalement connu dans le monde du vertige par son expérience par ses nombreux travaux et en particulier par la manœuvre de Minikoni je voudrais rendre hommage à Pierre Minikoni car il a été parmi les premiers à intégrer l'enseignement du d'être parmi les enseignants du diplôme universitaire du vertige au niveau de la faculté de médecine de Rabat et nous allons t'écouter avec beaucoup d'assiduité Pierre et nous te remercions d'être là je voudrais également remercier notre ami Michel Piquet qui a toujours été auprès de tous les ORL qui ont voulu s'initier au vertige aussi bien au Maroc en Tunisie qu'en Algérie que dans les pays d'Afrique et nous voudrions te rendre hommage parce que depuis plusieurs années tu fais partie de l'équipe enseignante du du vertige de Rabat et tu as beaucoup donné tu donnes encore beaucoup et nous te remercions vivement je voudrais également remercier professeur c'est loin ou réuni qui est enseignante au CHU de Rabat au service ORL de l'hôpital militaire qui travaille énormément dans le domaine du vertige qui nous donne un sacré coup de main dans le cadre du du vertige et que nous apprécions tellement pour sa disponibilité son efficacité et sa discrétion je voudrais également remercier professeur Mohamed Redal qui ne le connaît pas par sa gentillesse son dynamisme sa compétence dans le domaine du vertige en particulier n'oublions pas qu'il a travaillé et qu'il a organisé avec professeur Nourdin Al-Ami la CEO à Fès il travaille effectivement en tant que professeur de l'enseignement supérieur au CHU de Fès et il est directeur de l'hôpital ici à Fès nous te remercions en particulier pendant cette période de covid où tu as donné un peu de temps pour pouvoir participer à ce webinaire et enfin je voudrais également remercier professeur Sophia Nitassi qui compte parmi les enseignants de notre service ORL hôpital de spécialité au CHU de Rabat qui travaille beaucoup dans le domaine du vertige qui est passionnée du vertige et qui elle aussi a donné de son temps aujourd'hui pour venir nous entretenir un petit moment dans le domaine des vertiges positionnels centraux et avant de donner la parole à ce loi je voudrais remercier les laboratoires Cooper et en particulier Sibunjeloun qui n'hésite à aucun moment de nous prêter sa plateforme zoom pour pouvoir donc réaliser de la formation médicale continue à distance et bien sans plus tarder je donne la parole au professeur Ouri bonjour à tous ravie de vous retrouver différemment en ces temps qui restent notamment difficiles je tiens pour ma part également je tiens à remercier énormément la société marocaine d'ORL et en particulier madame Sqali la présidente de la société marocaine d'ORL pour tous les efforts qu'elle fait pour perdurer cette formation médicale continue à distance mais également elle permet également de faire fédérer les différentes amicales mais également les sociétés savantes alors le webinaire d'aujourd'hui va traiter donc la prise en charge de est-ce que vous voyez mon diaporama non pas encore est ce que vous avez partagé attendez je dois le partager vous le voyez là vous voyez pas encore il faut allumer ton powerpoint puis ensuite partager l'écran en bas alors je suis désolée vous avez là bas en bas partagé l'écran j'arrive pas parce que j'ai perdu tout mon écran donc je suis désolée pour ce contre temps en train de voir si j'arrive à retrouver mon écran déjà je suis désolée voilà donc je partage l'écran donc partager l'écran est-ce que là vous le voyez c'est bon c'est bon alors désolé c'est la technologie qui fait défaut des fois alors aujourd'hui donc lors de ce webinaire donc on va parler de la prise en charge du vertige paroxystique positionnel du bénin sur toutes ses coutures donc depuis le diagnostic jusqu'au traitement en passant bien entendu par le volet très important du diagnostic différentiel qui va traiter par nos deux éminents orateurs alors le vertige paroxystique positionnel bena c'est en fait le parfait exemple de dysfonctionnement paroxystique de l'oreille interne cette oreille interne qui devient en fait sensible à la gravité c'est un vertige c'est un vertige qui est donc fréquent quand on retrouve dans la consultation d'orl et qui peut atteindre jusqu'à la moitié de la consultation de tous les vertiges c'est un vertige c'est un vertige qui se voit aussi bien chez la femme que chez l'homme avec une prévalence de femmes pour un homme et on le voit surtout à partir de la cinquième décennie et le pic est retrouvé entre l'âge de 50 et 60 ans alors la probabilité d'avoir ce vertige durant toute une vie peut dépasser les deux les deux pour cent d'où la fréquence et l'importance de ce vertige qu'on peut voir fréquemment dans nos consultations c'est un vertige qui est de type rotatoire le plus souvent intense et cette sensation va donc entraîner un effet anxiogène et le patient a l'impression de perte de contrôle physique et des fois même psychologique ce vertige peut s'accompagner fréquemment de nausées et des fois même de vomissements et à l'issue et donc à la rémission de ce vertige paroxystique positionnel bénin il persiste dans beaucoup de cas une sensation d'inconfort mais également une anxiété de l'angoisse donc dans la crainte d'une récidive de ce vertige alors un rappel succinct de la physiopathologie du VPPB donc le substratum de ce VPPB en fait c'est la chute et la migration de cristaux de carbonate de calcium dans le vestibule alors l'origine ou la cause de cette chute et de cette migration reste encore mystérieuse semble-t-il qu'elle soit en rapport avec une altération de la macule utriculaire laquelle altération serait due à un processus physiologique de vieillissement de cette macule mais également il peut être et dans ce cas c'est dans 58% des cas qu'on retrouve ça un traumatisme crânien qui soit grave ou même léger qui peut provoquer donc un vertige ce vertige également peut être causé par des phénomènes d'accélération violents qui vont donc provoquer ce VPPB alors qu'il soit idiopathique ou traumatique ce vertige est retrouvé dans beaucoup de cas donc avec une grande fréquence dans le canal semi-circulaire postérieur donc à hauteur de 87% moins fréquemment dans le latéral donc à hauteur de 12% et rarement au niveau de l'antérieur donc à hauteur de 1% alors la recherche du ou des canaux incriminés doit obéir à un protocole bien rigoureux des gestes bien codifiés qui ne doivent en aucun cas être improvisés devant le malade alors le but donc de ce webinaire c'est de parler de la prise en charge laquelle prise en charge a fait l'occasion et a fait le soin de beaucoup de publications et donc de beaucoup de recommandations à l'ORL va revenir donc la charge de faire le diagnostic clinique et donc de faire la part du canal incriminé dans le VPPB mais également de faire le diagnostic différentiel devant tout nystagmus atypique ou nystagmatologie atypique ce qui va donc permettre d'orienter le patient et demander d'autres investigations le deuxième volet de cette prise en charge c'est l'éventualité d'une collaboration entre ORL et rééducateur cette collaboration doit obéir à un schéma thérapeutique bien précis qui est surtout guidé par l'examen clinique alors lequel rééducateur vestibulaire ou lequel rééducateur doit impérativement avoir suivi une formation spécialisée par connu et reconnu par les deux sociétés savantes et qu'il doit maîtriser parfaitement le geste exécuter les manœuvres libératoires et bien sûr selon la prescription du médecin spécialiste et le dernier volet qui n'est pas des moindres dans cette prise en charge c'est l'information du patient qui va dans beaucoup de cas assurer une bonne évolution et une rémission le plus souvent rapidement du malade cette information va s'intéresser à l'identification du mécanisme et donc à expliquer aux patients le mécanisme générateur du VPP mais également donc expliquer aux patients les symptômes qui vont donc découler de ce vertige paroxystique positionnel benne alors je rejoins madame Srelli pour dire que dans ce webinaire on aura l'occasion et la chance d'écouter d'éminents vestibulologues une pannelle d'éminents ORL mais également notre ami Michel Piquet qui va nous parler des manœuvres rééducateurs de libération et je passe la parole au professeur Pierre Miniconi qui va parler du diagnostic clinique des vertiges paroxystique positionnel benne à vous la parole monsieur Miniconi voilà j'espère que vous m'entendez bonjour à tous mes amis marocains vous savez que j'y suis très attaché et je remercie le professeur Sakhali de m'avoir invité à ce webinaire je vais donc vous présenter le diagnostic du VPPB alors attendez là, voilà des formes cliniques classiques ça c'est très important parce que ce sont les plus rassurantes et ensuite on vous traitera les diagnostics différentiels surtout les formes un peu atypiques alors le diagnostic du VPPB, les coupables, ce sont les autoconies de la macule utriculaire qu'on voit très bien ici donc là vous avez la guérinque postérieure le saccule et l'utricule et on va voir que le saccule n'a aucune relation avec les canaux semi-circulaires aucun rapport et donc la chute des cristaux ou la décomposition des petits chrysos de carbonate calcium du saccule ne pose aucun problème donc ce sont des petits débris les voici qu'on appelle autoconies alors le VPPB, on vient de vous le dire la cause la plus fréquente de vertiges périphériques et il débute souvent vers 50 ans touche le plus souvent les femmes ménopause, ostéoporose, point d'interrogation et vitamine D que les hommes, deux pour un tous les canaux semi-circulaires peuvent être touchés donc le canal postérieur le plus fréquent le canal latéral et le canal antérieur le plus rare et certains cliniciens n'en ont jamais diagnostiqué on va essayer de voir pourquoi alors le plus souvent, il est idiopathique mais plusieurs histiologies peuvent en être à l'origine post-traumatique bien sûr, assez fréquente surtout chez les adultes jeunes plutôt masculins avec les sports violents même les jeunes enfants lors de certaines chutes on le voit de temps en temps mais c'est assez rare après une névrite vestibulaire unilatérale c'est le fameux syndrome de l'INSEE-MNWE où on a un VPPB du canal postérieur qui succède quelques jours ou semaines après à un déficit vestibulaire aigu unilatéral du contingent supérieur dans la maladie de Meynière on voit fréquentement des VPPB associés et bien sûr dans la migraine vestibulaire la physiopathologie les débris d'autoconie on les appelle autolithes chez les poissons osseux car les poissons cartilagineux n'en ont pas sont constitués de carbonate de calcium ils se détachent de la membrane autoconiale de l'utricule la macula et par l'action de la pesanteur vont tomber dans un canal semi-circulaire le phénomène de litiase et deux théories existent pour expliquer la symptomatologie la canalolithiase les débris d'autoconie circulent librement dans l'endolimpe du canal semi-circulaire c'est la forme classique plus fréquente et ne posant pas de gros problèmes éthiologiques par contre la cupulolithiase elle est plus rare les débris sont adhérents à la cupule moins fréquents dans le canal postérieur que dans le canal latéral mais attention dans ce cas-là aux éthiologies centrales on voit très bien ici que le saccule est en rapport avec le canal cochléaire on n'a aucun rapport avec les canaux semi-circulaires donc les autoconies du saccule ne posent pas de problème et on voit très bien l'utricule ici en plein dans le grand réservoir où arrivent tous les canaux et donc c'est bien l'utricule qui est en cause voilà chez les hommes les autoconies on les voit très très bien minuscules et chez le poisson osseux c'est un gros bloc qui ressemble à un petit poids de la taille d'un petit poids donc c'est énorme par rapport à la taille du poisson par rapport au poids à la masse relative de nos autoconies on voit très bien ici les deux théories la canalolithiase dans le canal postérieur on a les débris d'autoconies qui sont libres dans le canal et quand ils sont collés sur la cupule c'est la forme de la cupulolithiase le VPPB provoque donc un vertige et un hystagnus positionnel qui dure en général moins de 60 secondes pour le postérieur beaucoup plus pour le latéral au cours des mouvements de tête dans le plan du canal incriminé c'est l'effet de l'apesanteur sur ces débris d'autoconies utriculaires qui sont plus denses que l'endolymph 2,7 le vertige peut se répéter plusieurs fois par jour au cours des mouvements de la vie quotidienne il peut guérir spontanément au bout d'une semaine mais en général il va persister 3 semaines et dans certains cas il peut persister plusieurs mois et en particulier chez les personnes âgées ce vertige peut être intense avec nausée quelques fois des vomissements et il est très anxiogène bien que qualifié de bénin il n'est pas si anodin que ça car certains patients peuvent restreindre toute activité physique et limitent leur mouvement de peur de déclencher un vertige et il peut être à l'origine de chutes chez la personne âgée avec le syndrome post-chute qui en résulte le VPP doit être recherché systématiquement au cours de l'examen clinique auto-neurologique devant tout vertige et ou instabilité et diverses manœuvres cliniques diagnostiques permettent d'observer sous VNS le nystagmus positionnel-réactionnel à partir des caractéristiques de direction de sens d'intensité et de durée ces caractéristiques sont vraiment essentielles pour le canal latéral le nystagmus est horizontal ne pose pas trop de problèmes mais pour les canaux verticaux le nystagmus réactionnel est plus compliqué à interpréter car il comprend deux composantes la verticale et la torsionnelle quelques précisions essentielles dans l'ampoule le sommet de la cupule n'est pas libre comme on le pensait avant il est fixé voilà ça c'est fou la cupule le sommet ne flotte pas dans l'ampoule le sommet de la cupule est amarré complètement dans l'ampoule à l'épithélium on voit très bien et ferme hermétiquement le canal l'effet du courant de l'hymphatique pour les canaux latéraux ça c'est fondamental et vous verrez pour les verticaux c'est l'inverse en pulipette vers l'ampoule donc excitateur et l'inverse en pulifuge vers l'ultricule inhibiteur inverse pour les canaux verticaux en pulipette effet inhibiteur en pulifuge effet excitateur comme par exemple dans un VPPB du canal postérieur ou antérieur pendant la manœuvre de Holpike on ne voit rien oui un vide écran on ne voit pas courant endolaphatique pour les canaux latéraux en pulipette vers l'ampoule on voit très bien que quand on se déplace dans le canal latéral vers l'ampoule on a un effet excitateur et inversement quand on s'éloigne de l'ampoule c'est un effet inhibiteur pour les canaux verticaux c'est l'inverse la manœuvre de Holpike va provoquer un courant en pulifuge excitateur pour les canaux verticaux on voit très bien par exemple pour un canal postérieur au repos les débris sont ici vers le bas du canal et quand on renverse le patient en Holpike les débris vont s'éloigner de la cupule et c'est un effet excitateur avec le nystagmus que l'on connaît rappel important pour comprendre les nystagmus provoqués au cours des manœuvres diagnostiques des canaux verticaux la stimulation d'un canal postérieur et l'inhibition du canal antérieur contralatéral provoque le même nystagmus vertical supérieur et torsionnel la stimulation du postérieur droit un nystagmus vertical supérieur et antihoraire la stimulation du canal postérieur gauche toujours supérieur et horaire et à l'inverse la stimulation d'un canal antérieur et l'inhibition de son coplaneur postérieur provoque le même nystagmus vertical inférieur et torsionnel la stimulation de l'intérieur droit vertical inférieur et antihoraire et du gauche vertical inférieur et horaire par exemple un VPPB postérieur droit la manœuvre de Holpike à droite après une latence les débris d'autoconie s'éloignent de la cupule sous l'effet de la pesanteur et provoque un courant ampulifuge excitateur du canal postérieur avec un nystagmus réactionnel qui sera donc supérieur et antihoraire pour un canal postérieur droit et inversement et inversement pour le gauche le diagnostic maintenant l'interrogatoire ensuite l'examen clinique et dans l'examen clinique vous avez l'examen neurologique et vestibulaire sous VNS bien sûr et qui va ça c'est important recherche d'un nystagmus spontané ou d'un pseudo spontané vous verrez pourquoi on peut faire également des épreuves un petit peu plus élaborées VCOR un checking test le TBO le HIT bien sûr et ainsi de suite et les manœuvres positionnelles alors l'interrogatoire il est fondamental et il oriente le diagnostic sans l'affirmer on va poser des questions bien sûr sur l'âge le sexe le ménopause l'ostéoporose le dosage de vitamine D les antécédents neurologiques de migraines les névrites vestibulaires les menières les facteurs de risque vasculaire dans le diabète bien sûr le début du vertige positionnel sa répétition dans la journée les mouvements déclenchants par exemple en se couchant en se retournant dans le lit quel côté en se levant en se penchant en avant pour ramasser un objet par terre la tête en extension pour prendre quelque chose dans un placard dans les suites d'un traumatisme crânien est-ce que c'est le premier épisode et si non combien de crises identiques par le passé et bien sûr les autres symptômes fondamentaux la nausée quelquefois vomissement les cervicalgies sont fréquentes il y a un blocage du cou pour éviter de bouger trop la tête et de réactiver le nystagmus mais absence de céphalée donc si vous avez un patient avec des vertiges positionnels et des céphalées attention drapeau rouge l'examen clinique l'examen neurologique à minima si le sujet est jeune surtout en post-traumatique sans aucun antécédent mais attention en dehors des formes cliniques classiques du VPPB en particulier les formes agéotropiques pensées aux éthiologies centrales si par contre le sujet est âgé avec des antécédents vasculaires là il faudra faire obligatoirement des tests oculomoteurs poursuite bien sûr saccade un examen cérébelleux et rechercher la palestise au diapason 64 Hz des membres inférieurs car cette neuropathie proprioceptive va s'ajouter au vertige positionnel et chez les gens âgés va provoquer une sédentarisation avec une peur de tomber de marché l'examen clinique sous VNS recherche d'un nystagmus spontané s'il est présent et qu'il persiste en flexion ou en extension de la tête il s'agit d'un nystagmus spontané frais on va poursuivre les épaules avec bien sûr un HIT un VCOR un head checking test un TVO 100 Hz un VHIT des caloriques par contre si le nystagmus disparaît lorsque la tête est mise en flexion de 30 degrés ce qui a pour conséquent d'horizontaliser les canaux latéraux et qu'il réapparaît en s'inversant la tête en flexion complète et s'inverse à nouveau la tête en extension on l'appelle un pseudo nystagmus spontané qui est caractéristique d'un VPPB du canal latéral et le sens du nystagmus la tête en flexion indique le côté maintenant on arrive aux manœuvres positionnelles diagnostiques et au nystagmus provoqué pour les canaux latéraux je vous propose le supine roll test en décubitus latéral pour les canaux verticaux le DICS et all-pay pour le canal postérieur antérieur la manœuvre modifiée de tout pessement pour le canal postérieur et la position en rose droite-gauche pour le canal antérieur vous verrez pourquoi voilà la manœuvre de supine roll test le patient est en décubitus dorsal la tête relevée de 30 degrés et on va tourner lentement la tête du côté droit pendant plusieurs secondes et attendre 10-15 secondes puis on tourne la tête du côté gauche en cas de canalolithia du canal latéral droit les débris d'autoconie sont libres dans le canal en décubitus dorsal médian tête relevée de 30 degrés les débris vont descendre par l'effet de la pesanteur s'éloigner de la cupule avec un effet inhibiteur en pulifuge pour les canaux latéraux et provoquer après une latence ça c'est fondamental un nystagmus horizontal gauche de sens opposé au canal incriminé là on parle de canal latéral droit en roulant la tête à droite les débris se déplacent vers la cupule avec un effet excitateur en pulipette et provoque un nystagmus droit inverse plus intense excitateur inversement en roulant la tête à gauche on a un effet inhibiteur et le nystagmus inverse un nystagmus gauche inhibiteur moins intense on a donc un nystagmus horizontal géotropique plus intense enroulie du côté du canal incriminé après une latence et une durée qui peut dépasser une minute pour le canal latéral dans certains cas il est difficile de trouver le côté affecté car l'intensité est pratiquement la même des deux côtés et surtout pour le canal latéral les réactions neurovégétatives et le vertis peuvent être très intenses rendant difficile la répétition des manœuvres on effectue alors à ce moment-là une manœuvre de branche le patient se redresse et se penche complètement en flexion à ce moment-là les débris d'autoconie se déplacent donc vers l'ampoule avec un effet excitateur en pulipette et on obtient un nystagmus horizontal qui indique le côté affecté pensez au pseudo nystagmus spontané le patient est assis tête horizontale le canal latéral donc relevé de 30 degrés ce qui a pour but de faire glisser doucement les débris autolytiques vers le bas s'éloignant de l'ampoule on a un effet inhibiteur c'est le pseudo nystagmus spontané lorsque la tête est fléchie de 30 degrés donc quand on baisse un petit peu la tête de 30 degrés on horizontalise le canal latéral à ce moment-là les débris ne se déplacent plus ils se décantent avec arrêt du pseudo nystagmus par contre lorsque l'on met la tête en flexion complète la manœuvre de Brant le canal latéral est verticalisé ampoule vers le bas les débris se déplacent dans l'ampoule et on a un effet excitateur le pseudo nystagmus revient plus intense par contre tête en extension le canal est verticalisé avec l'ampoule vers le haut les débris s'éloignent de l'ampoule on a un effet inhibiteur le pseudo nystagmus s'inverse mais moins intense et en flexion complète dans la manœuvre de Brant le sens du nystagmus indique le côté affecté donc pensez au pseudo nystagmus spontané maintenant on va traiter la cupule au litiaz du canal latéral les débris sont adhérents à la cupule le nystagmus horizontal est agéotropique mais tout se complique en effet les éthiologies centrales dans certains cas sont présentes et il faut l'évoquer systématiquement avant de parler d'atteinte périphérique dans une cupule au litiaz on a les pseudo cupule au litiaz les débris peuvent être libres dans le canal mais du côté ampulaire et le nystagmus agéotropique se transforme facilement en géotropique au cours du roulis par contre dans la cupule au litiaz vraie les débris sont adhérents à la cupule en décupitis dorsal médian la latence du nystagmus est plus courte à la différence de la canal au litiaz en roulis le nystagmus asio-tropique est plus intense du côté opposé et va persister tant que la position est maintenue c'est la notion de cupule lourde dans les cupules au litiaz comme pour les canals au litiaz du canal latéral il est quelquefois difficile de déterminer le canal en cause dans ces cas là on propose la recherche du null point en roulis très lent on recherche la position de tête qui annule le nystagmus voilà pourquoi en position normale vous voyez que les cupules canalaires ne sont pas parallèles elles sont elles forment un angle ouvert vers le bas le null point exemple pour une cupule au litiaz droite en décupitis dorsal tête relevée de 30 degrés la rotation de la tête à droite verticalise la cupule droite et le nystagmus s'arrête par contre lorsqu'on va la tourner de l'autre côté on a une persistance du nystagmus à gauche et donc on va rechercher la verticalisation de la cupule avec arrêt du nystagmus et on aura à ce moment là le côté de la cupule au litiaz alors on en vient maintenant aux manœuvres diagnostiques de Dix et Holpike pour les canaux verticaux je l'ai appelé l'original voilà le patient est allongé et la tête déborde complètement du lit ou de la table d'examen et il est assis on tourne la tête à droite et on le place en flexion en arrière et inversement et on voit très bien qu'à ce moment là quand la tête déborde du bord de la table du lit d'examen elle est en position d'éclive et à ce moment là on voit bien que le canal postérieur est bien verticalisé la manœuvre diagnostique de tout P et sement c'est une manœuvre de Holpike modifiée cette fois-ci le patient est assis il est couché si vous voulez sur la tête d'examen mais vous voyez que la tête est quand même moins défléchie que dans la manœuvre de Holpike vraie alors VPP du canal postérieur le plus fréquent il ne pose pas de problème diagnostique comme les critères du nystagmus sont correctement évaluées la manœuvre de Dix et Holpike vraie et la modifiée celle de tout P et sement provoque après une latence ce terme de latence est fondamentale un vertige et un nystagmus vertical supérieur et torsionnel géotropique excitateur les débris s'éloignent de l'ampoule comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans les canaux verticaux c'est l'inverse dans les canaux latéraux quand les débris s'éloignent de l'ampoule c'est excitateur le nystagmus est paroxystique crescendo décrescendo il doit s'épuiser en moins d'une minute alors que pour le canal latéral dans les canaux c'est beaucoup plus long il est fatigable et ne se reproduit pas après plusieurs manœuvres et absolument fondamental il doit y exister une inversion du nystagmus au redressement du patient et moins intense puisqu'il est inhibiteur et donc dans un VPB du canal postérieur on obtient un nystagmus vertical pardon l'inversion il sera donc vertical inférieur et torsionnel de sens opposé au redressement toutes ces conditions ça c'est fondamental doivent être remplis pour confirmer le TPPB toute la latence la crescendo décrescendo la fatigabilité l'inversion au redressement etc. si vous n'avez pas toutes ces valeurs commencez à douter du diagnostic de VPPB maintenant on va revenir au niveau du canal antérieur il est beaucoup plus rare mais il existe probablement dû au fait de la position verticale du bras utriculaire qui est inverse pour le canal postérieur il faut certaines positions de tête pour que les débris utriculaires qui se décrochent de l'utricule se logent dans cette portion verticale du canal par exemple quand on fait du yoga la tête en bas quand on fait le poirier etc. voilà là on voit bien qu'à l'état normal la partie ampulaire du canal antérieur est complètement verticale et que lorsque l'on fait la manœuvre de TPPB et se mont la manœuvre d'Holpike modifiée que l'on ne place pas la tête suffisamment en déclive cette portion est horizontale et à ce moment-là il n'y a pas ou peu de déplacement des débris autolytiques qui sont situés ici et nous proposons à ce moment-là alors en effet dans la manœuvre de TPPB la portion ampulaire du canal antérieur se horizontalise et ne provoque pas ou peu de l'hystagglisse inférieure et torsionnelle cela pour expliquer que certains praticiens doutent de son existence car ils n'en prouvent jamais on propose la manœuvre de Rose à droite et à gauche pour le canal antérieur qui à ce moment-là vous voyez est complètement verticalisé il faut vraiment que la tête soit complètement en déclive et à ce moment-là s'il y a des débris dans le canal antérieur ils vont migrer vers le bas et donner un hystagmus vertical inférieur et torsionnel pour le VPB du canal antérieur il faut mettre la tête du patient en position de Rose à droite complètement en déclive pour le canal antérieur gauche donc le canal opposé au côté où l'on tourne la tête et inversement pour le droit et que les débris d'autoconie se déplacent sous l'effet de l'apesanteur ampule les fuges excitateurs comme pour le postérieur et provoquer un hystagmus inférieur et torsionnel avec les mêmes caractéristiques de latente durée d'inversion de fatigabilité que pour le canal postérieur et de paroxysme crescendo décrescendo la position de Rose à droite par exemple si l'on a un VPB du canal antérieur gauche on a une stimulation du canal antérieur contre latéral gauche donc avec un hystagmus inférieur et horaire à géotropique alors que pour le canal postérieur le hystagmus torsionnel est géotropique et ça c'est une notion nouvelle quand l'œil droit est filmé pour un canal antérieur gauche en effet Suzuki et Cohen ont montré qu'en fonction de l'œil filmé la direction du hystagmus est plus ou moins importante on voit très bien sur ce schéma donc on voit très bien que la stimulation d'un canal antérieur va provoquer au niveau de l'œil alors ce sont des phases lentes attention ce ne sont pas des phases rapides ce sont des phases lentes la stimulation de la canal antérieur provoque au niveau de l'œil hystilatéral une composante verticale et au niveau de l'œil contre latéral une composante torsionnelle voilà l'exemple pour le canal antérieur la composante torsionnelle d'une hystagmus se voit mieux sur l'œil filmé contre latéral alors que sur le schéma c'est une phase lente donc direction inverse pour le hystagmus donc si jamais vous avez lorsque vous avez un doute sur un canal antérieur si l'œil droit homo latéral est filmé pensez à changer la caméra pour filmer l'œil contre latéral et mieux voir la composante torsionnelle en effet cette composante torsionnelle est essentielle si jamais vous n'avez qu'une composante verticale inférieure lorsque vous placez le patient en rose méfiez-vous si elle est uniquement inférieure c'est une atteinte centrale il faut absolument qu'il y ait la composante torsionnelle associée à la composante verticale alors il est bien évident que le fauteuil THV de Richard Vitton facilite tous ses manœuvres c'est extraordinaire c'est merveilleux mais malheureusement le prix est un peu prohibitif et là vous voyez qu'on peut faire ce qu'on veut et surtout pour l'intérieur c'est magnifique on peut le stimuler le mettre en évidence très facilement en résumé tout vertige et ou nystagmus positionnel n'est pas un VPPB pensez aux éthiologies centrales en cas de nystagmus vertical ou torsionnel pur ou au nystagmus atypique et là c'est essentiel et j'espère que nos amis kinés qui se forment et nos amis ORL qui commencent vont retenir ceci tout nystagmus ou vertige positionnel n'est pas un VPPB merci de votre attention merci docteur Minikoni pour cette excellente communication qui a fait le point sur l'examen clinique donc de la devant un vertige paroxystique positionnel Bénin et on passe la parole à monsieur Michel Piquet imminent rééducateur vestibulaire qui va nous parler donc des manœuvres libératoires devant tout vertige paroxystique positionnel Bénin à vous la parole monsieur Piquet merci beaucoup bonjour à toutes et à tous je voudrais avant tout bien sûr remercier les bureaux de la société marocaine d'ORL et de la SMEV de me renouveler encore une fois leur confiance ça me fait très plaisir c'est un nouveau challenge à chaque fois et aujourd'hui il faut que je vous parle des manœuvres libératoires c'est un sujet à la fois simple et compliqué alors que nous disent les revues Cochrane et bien c'est le seul traitement sans danger et efficace et ils précisent et ça va directement dans le sens des orateurs précédents pour les VPPB du canal semi-circulaire postérieur car pour l'antérieur dans une moindre mesure et surtout le latéral ça peut poser beaucoup plus de problèmes que de solutions parfois donc c'est le seul vrai traitement qu'on a de disposition il y a intérêt à le connaître et en fait si on va sur internet si on regarde YouTube et ça paraît tout paraît si simple il suffit de coucher le patient d'un côté et de l'autre et il fut un temps où d'ailleurs beaucoup de généralistes disaient au patient de se balancer un coup d'un côté un coup de l'autre et qu'au bout d'un moment ça irait mieux bon en fait c'est vrai il faut très peu de matériel une table d'examen la VNS est déclarée facultative par les hautes autorités de santé français je trouve que c'est une bêtise de dire ça moi je trouve que c'est indispensable et je pense que tous les vestibulologues sérieux diront la même chose mais en fait ça ne suffit pas il faut quand même plus de techniques qu'on veut bien le dire et il faut commencer par de bonnes connaissances anatomo-physiologiques qui viennent de vous être décrits et une fois qu'on a ça il faut aussi connaître bien dans le détail les petits trucs des manœuvres aussi bien de provocation que des manœuvres libératoires alors j'ai découvert avec ma consoeur tunisienne Sana Ben Salem l'effet d'Uning Kruger c'est elle qui m'en a parlé la première fois et je trouve que ça correspond tout à fait à ma démarche dans les dans les vertiges d'opposition je suis parti d'une ignorance absolue et puis j'ai commencé avec quelques vertiges d'opposition et j'ai réussi mes manœuvres alors là je me suis autoproclamé très bon et j'étais même excellent et puis j'en ai fait d'autres et puis j'ai eu quelques échecs donc j'ai commencé à avoir une petite période de doute ensuite j'ai eu des échecs que d'autres personnes réussissaient alors là c'était la déprime absolue au lieu d'être le meilleur j'étais le plus mauvais puis ensuite j'ai commencé à réussir la plupart de mes manœuvres mais quand j'avais un échec je ne comprenais pas pourquoi j'étais encore à l'apprentissage et puis je crois que tous les vestibulologues arrivent au bout d'un moment excusez-moi arrivent au bout d'un moment à comprendre que finalement c'est pas si facile mais ils sont à une période où ils ne perdent jamais pourquoi ? parce que quand ils ne réussissent pas ils réfléchissent et ils comprennent le pourquoi de leur échec donc il faut forcément passer par toutes ces phases parce que c'est beaucoup trop ça paraît beaucoup trop facile pour l'être tant que ça les préalables obligatoires viennent de vous être décrits avec précision par les deux orateurs précédents et il faut que le diagnostic soit fait par un médecin c'est absolument indispensable voilà donc à partir de là quand les signes pathognomuniques sont tous présents qu'on connaît l'oreille qu'on connaît le canal et que le protocole est clair on va pouvoir passer à la technique libératoire à partir du moment où on comprend comment elle marche et où on sait la faire tous les domaines ont leur star Oum Kalsum pour la chanson Omar Sharif pour le cinéma et bien le domaine de la manœuvre libératoire ne connaît que deux stars John Epley et Alain Sémon et pourquoi ils sont stars ? et bien parce que d'abord ils ont initié des manœuvres et surtout ils ont initié des manœuvres différentes dans leur philosophie elles ont deux principes différents la décantation par gravité pour John Epley et la projection par un mouvement liquidien accéléré comme quand on veut vider le fond du ketchup qui traînait dans la gamelle et bien on ne tape pas on ne va pas taper sur le patient mais on donne une petite inertie qui va enlever le fond du ketchup et bien ça c'est la philosophie de la manœuvre de Sémon et chacune est excellente et doit être connue en 81 donc John Epley a présenté sa manœuvre que voici donc tout le monde connaît ça il s'agit d'un canal postérieur gauche donc on va faire un Dixolpike après avoir tourné la tête vers la gauche on va mettre le patient en déclive donc on va mettre la tête très en arrière toujours tournée sur le côté gauche puis ensuite on va faire une rotation de 90 degrés de tête toujours en arrière vers le côté droit on va pencher la tête vers le bas et tourner le patient en latéro-cupidus droit et ensuite on va le redresser peut-être pencher en avant puis redresser la tête voilà c'est très simple sauf que il y a des petits problèmes dans cette manœuvre et le principal problème d'un Epley bien fait c'est l'hyperextension cervicale qui ne convient pas à tout le monde souvent on recommande l'Epley pour les personnes âgées et bien je crois qu'il faut recommander le contraire parce que beaucoup de patients ont des difficultés à mettre la tête en hyperextension ce qui fait qu'on est obligé de recommencer parfois plusieurs fois la manœuvre c'est une excellente manœuvre mais il faut mettre le canal en position de vidange c'est-à-dire bien verticale et ça ce n'est possible que dans cette position c'est parfois difficile ensuite la manœuvre de Sémon il l'avait découvert trois ans auparavant elle porte son nom et quelle est donc cette manœuvre vous voyez que c'est un Dixolpike modifié on part non plus couché sur le dos avec la tête en hyperextension mais on est allongé sur la table en latéro-cupidus gauche parce que c'est un canal postérieur gauche nez relevé 45 degrés on va basculer le patient d'un coup de l'autre côté pour qu'il ait le nez vers le bas donc en fait la tête ne change pas de position la manœuvre est assez rapide et c'est là qu'on a le nystagmus thérapeutique mais il y a là aussi des difficultés quelles sont-elles ? si vous regardez ce que vous donne internet la position de l'amalgame que vous voyez ici en bas là qui est au niveau de l'ampoule quand le patient est assis on le met en position de Dixolpike et l'amalgame va effectivement migrer vers la partie médiane du bras du canal et lorsqu'on va le renverser internet vous dit que cet amalgame va continuer le même trajet et terminer vers l'utricot mais si vous faites lentement une rotation de 180 degrés de votre vestibule dans l'image centrale vous pouvez imaginer vous pouvez imaginer que en 180 degrés en sens horaire l'amalgame va repartir vers l'ampoule inévitablement et pour éviter ça il faut associer une vitesse de mouvement un petit peu plus grande et aussi le petit truc c'est mettre la tête en position indifférente au moment de sa manœuvre pour horizontaliser le canal postérieur et permettre la non-migration dans le mauvais sens de ce petit amalgame et ce n'est qu'à la fin de la manœuvre qu'on va mettre le nez vers le bas il y a des petits trucs pour les deux manœuvres on peut parfaitement imaginer comment se présente ce canal postérieur sans qu'on le voit l'ourlet de l'oreille va être le bras du canal l'ampoule va être figurée par le lobe de l'oreille et on va essayer d'imaginer que les débris partent de cette ampoule et vont vers la cruse commune autrement dit on va constater qu'il faut quand même pour vidanger ce canal lui donner une certaine pente et c'est pourquoi au lieu comme l'image de tout à l'heure d'internet de terminer avec la tête sur la table il sera bon si on n'a pas le nystagmus thérapeutique de mettre la tête en dehors de la table de demander au patient de regarder sous la table de manière à donner la pente suffisante pour bien vidanger et là souvent ça suffit pour obtenir un excellent nystagmus thérapeutique lorsqu'on redresse le patient on constate parfois en principe souvent voire même à tous les coups un violent nystagmus vertical inférieur avec un grand cri du patient qui a un vertige terrible et qui part en arrière il a l'impression qu'on le projette et bien en général ça signe la guérison totale on l'a presque systématiquement quand on connaît bien ces manœuvres libératoires beaucoup plus rarement quand on les débute mais ça veut dire que l'amalgame qui passe ici va passer dans la crue commune et à partir de là il va sucer le liquide endocanalaire de deux canaux à la fois dont le canal antérieur et le canal postérieur attention ça peut arriver plusieurs minutes après qu'on ait mis le patient assis donc quand je n'ai pas ce vertical inférieur je mets au bout de 7-8 minutes mon patient assis dans un fauteuil avec des accoudoirs il y a d'excellents thérapeutes qui se sont fait avoir avec le patient qui s'est effondré dans le couloir dans la rue dans les escaliers au bout de 10 minutes un quart d'heure avec ce fameux nystagmus vertical inférieur lorsque on n'a pas une table un divan d'examen avec un mur derrière pour éviter que le patient tombe c'est pas toujours facile selon son poids et sa force de le retenir si on est devant donc on peut se mettre derrière lui j'ai vu le docteur Bérada faire ça c'était le premier que je voyais faire ça j'ai trouvé ça bien parce que vous voyez avec ses coudes il maintient les épaules avec ses mains il maintient la tête et avec une jambe arrière il a beaucoup de force pour contrer cette fameuse rétropulsion les données Cochrane ne nous donnent pas de différence significative en termes de résultats dans les deux manœuvres validées il n'y en a que deux validées Éplée et Sémon elles sont toutes les deux excellentes et on obtient plus de 80% de bons résultats dès la première manœuvre si elle est bien y a-t-il des autres manœuvres ? oui il y en a énormément beaucoup de gens sont partis de ces deux manœuvres ont collé leur nom avec des petites variations mais il y en a qui ont fait un petit peu plus que ça j'ai retenu Gans et Toupé principalement Éplée modifié Éplée avait essayé un petit coup du libérateur mastoïdien au moment du retour à l'orthostatisme et des consignes de restriction posturales pendant quelques jours après statistiquement pas de différence significative Gans et Toupé ont fait créer des manœuvres avec des spécificités intéressantes et c'est pour ça qu'on va en parler ainsi que des auto-manœuvres et des manœuvres d'habituation alors la manœuvre de Gans elle a ceci de bien qu'elle peut se faire chez des gens qui sont gravataires qui sont sur un lit d'hôpital à condition qu'ils soient assez larges et à condition aussi qu'on puisse remonter les pieds du lit au niveau des pieds de telle sorte que la tête soit plus basse que les pieds voilà on va mettre le patient allongé dans le cas par exemple d'un postérieur droit allongé sur le côté droit avec le nez relevé vers le plafond de 45 degrés il va être enroulé dans son drap et on va tirer le drap pour le basculer d'un coup de l'autre côté et il va arriver en latérocubius gauche avec le nez vers le bas et là il devrait avoir son hystagus thérapeutique parce que le principe cinétique est exactement le même sauf que là on ne l'a pas manœuvré on ne l'a pas réellement assis alors voilà ce que ça donne en principe les vidéos ça ne donne pas grand chose mais voici Richard Gans qui fait sa manœuvre pour un canal postérieur gauche et voilà vous voyez c'est vraiment pas compliqué on la revoit postérieur gauche et il se retrouve né en bas sur le côté droit ensuite il y a Toupé Toupé est un monsieur qui a beaucoup d'expérience du vertige et qui a une morphologie particulière il est très grand il est costaud alors lui il a mis des petites modifs qui méritent d'être signalés pour un canal postérieur droit par exemple pour éviter de se faire traumatiser en étant face aux jambes du patient il se met de côté c'est-à-dire il bloque ses jambes avec sa propre jambe gauche ensuite il a saisie du patient pour éviter que le patient ne s'arrête lui-même en mettant la main ou le coude à la fin de la manœuvre et ne bloque l'énergie de la manœuvre il demande au patient de lui saisir le poignet qui est le plus bas lors de la manœuvre de provocation avec les deux mains comme ça le patient se tient à quelque chose et enfin il a dû faire du judo il fait un espèce du shimata il a une prise pour avec sa jambe gauche il va projeter les jambes du patient en fin de manœuvre de manière à ce qu'elle ne pendent pas en dehors ce qui est inconfortable pour certains patients un peu vieux ou arthrosiques et à ce moment-là le patient se retrouve directement complètement couché sur la table en bonne position je trouve ces petites modifications intelligentes à condition d'avoir la morphologie qui convient moi qui suis petit pour un très grand patient je ne pourrais pas faire ça pour tout le monde le fauteuil Thomas Richard Vitton on en a parlé bien effectivement le prix est assez prohibitif mais c'est une machine très intéressante j'étais assez modéré là-dessus jusqu'au jour où j'ai vu son utilisation pour des gens âgés très peu mobiles très craintifs avec une un peu une surcharge fondérale ça peut être très intéressant les automane peut-on le faire soi-même bon effectivement ça marche très bien le patient est rassuré ça peut dépanner quand il habite loin que c'est un patient qui fait beaucoup de récidive il n'est pas forcé de prendre le bus et de faire 300 kilomètres après avoir pris rendez-vous pour se faire enlever son vertige positionnel mais inconvénient et bien si c'est la première fois il n'y a pas de réel diagnostic or le diagnostic ORL est indispensable on ne voit pas le nystagmus thérapeutique on ne connaît pas le côté on n'est même pas certain du canal donc ça ne peut pas se faire directement ça doit être appris et appris par un ORL spécialisé donc il doit voir le patient au moins à la première crise le soigner comme il faut et éventuellement si ça peut aider il doit lui apprendre les automaneuvres alors en voici deux l'automanœuvre de Noré vous pourrez constater qu'en fait c'est un éplé c'est un éplé sauf que la tête n'est pas en dehors de la table pour provoquer la petite hyperextension on met un coussin sous la ceinture scapulaire ce qui fait que la tête est un petit peu en arrière et les positions sont maintenues 30 secondes mais sinon c'est un éplé en fait ça ressemble à ça voilà et puis il y a la demi-culbute de Faustère il y a beaucoup d'automanœuvres j'ai retenu celle qui me plaise le plus alors celle-là elle est intéressante on est à quatre pattes en fait et donc on est très stable à quatre pattes on est rassuré si par hasard on tombe on ne tombe pas de haut on n'a pas réellement de problème alors on va commencer pour un canal postérieur droit par mettre la tête en hyperextension on regarde le plafond ensuite on va placer la tête comme si on voulait faire une roulade avant c'est pour ça que ça s'appelle la demi-culbute parce qu'on ne va bien sûr pas faire la roulade donc on met la tête très bas ensuite on va tourner la tête du côté atteint on va regarder son coude donc là en fait comme c'est un canal postérieur droit on va tourner la tête du côté droit on va redresser la tête on va mettre le buste toujours la tête tourner du côté droit et ensuite on va redresser la tête puis le corps pour se mettre à genoux tranquille s'asseoir dans un coin attendre tranquillement que tout passe et en principe on arrive à libérer très bien un canal postérieur droit comme ça donc c'est pas très difficile à apprendre à un patient l'habituation vous savez comment c'est on répète le stimulus pour faire baisser la réponse c'est pas réellement un traitement ça c'est pas médical mais des fois on peut pas faire autrement donc on apprend aux gens ça en plus en leur faisant faire ces techniques d'habituation ils vont rendre l'amalgame moins lourd parce qu'ils vont le disperser donc effectivement la contrainte et l'effet sur le liquide endocanalaire sera d'autant moins fort alors voilà la technique présentée par Brandt et Darroff que vous trouvez bien sûr cette image sur internet c'est très facile qui va consister à se mettre assis puis coucher d'un côté avec le museau relevé on se redresse 30 secondes on se couche de l'autre côté en Dixie-Holl-Pike on se redresse 30 secondes etc on répète cette manœuvre plusieurs fois tous les jours pour habituer que la réponse soit moins forte le canal latéral là on rentre dans les choses plus compliquées c'est un canal à problème Pierre-Milliconi vous l'a dit aussi bien dans les manœuvres de provocation qui peuvent être compliquées à interpréter que dans les manœuvres libératoires qui peuvent nous rendre perplexes il y a plusieurs diagnostics différentiels possibles dont certains sont graves et en particulier avec les formes agéotropiques dont il faut se méfier systématiquement les manœuvres alors on va voir les manœuvres pour les formes agéotropiques pour les formes non manœuvrables parce que ça existe il y a des gens qu'on ne peut pas bouger et puis les manœuvres de facilitation pour les formes agéotropiques alors les formes agéotropiques pratiquement plus personne ne fait le barbecue complet à 360 degrés parce qu'il y a une petite période une période de rotation finale qui en fait risquait de remettre un petit peu des débris d'une partie de l'amalgame qu'on venait qu'on venait d'enlever le remettre dans le canal incriminé donc tout le monde est passé au lamperte 270 donc un petit peu moins contraignant alors pour un canal droit le patient avec un coussin derrière la tête qui redresse la tête de 30 degrés et la tête tournée vers le côté droit vous voyez l'amalgame qui est ici là et vous allez le suivre on met le patient avec la tête dans l'axe position agitale puis ensuite on le met sur le côté gauche l'amalgame continue de migrer je vous rappelle que c'est un latéral droit puis on lui met la tête le nez vers le bas au trois quarts et ensuite on relève le patient à partir de là surtout sans lui pencher la tête en avant au contraire du canal postérieur pour ma part je suis parti de là et j'étais très content d'avoir modifié mon lamperte en partant de la position tête en bas Pierre Miniconi vous a dit tout à l'heure que lorsqu'on penche la tête en avant le sens du nystagmus vous indique le côté donc imaginez que j'ai penché ma tête en avant et j'ai un horizontal gauche et bien là j'ai donc vraisemblablement un canal latéral gauche et bien à partir de cette position j'allonge directement le patient et ensuite donc le patient étant à plat ventre je vais tourner la tête de 45 degrés vers le côté sain puis le corps pour accompagner la tête puis la tête puis le corps pour accompagner la tête et ainsi de suite je fais trois quarts de tour jusqu'à me retrouver sur le dos avec la tête relevée 30 degrés et tourner à 45 degrés vers le côté sain j'étais très fier de moi jusqu'au jour où j'ai appris qu'Éric Ulmer faisait ça depuis plus de 10 ans donc je n'avais strictement rien découvert voilà lui oui mais lui c'est un grand monsieur alors il y a des cas très faciles avec un amalgame très fluide un VPPB qui vient de démarrer et là on peut se contenter de la manœuvre de Vanucci à ce près là pour un canal latéral droit vous voyez on allonge le patient toujours tête relevée 30 degrés pour verticaliser les canaux on lui fait tourner la tête du côté sain et puis ça suffit pour faire migrer l'amalgame on redresse le patient toujours avec sa tête tournée on remet la tête dans l'axe et c'est fini ça marche assez rarement assez rarement quand le patient a ça depuis quelques jours manœuvre impossible quelqu'un qu'on ne peut pas bouger et bien on va prendre la technique de Vanucci pour un latéral droit on va lui dire de se coucher 15-20 minutes le soir avec la tête un peu relevée comme s'il regardait la télé dans l'axe et ensuite de terminer le reste de la nuit sur le côté sain quand j'ai des échecs de manœuvre libératoire d'un canal latéral je donne toujours cette technique de Vanucci j'indique ça et très souvent ça suffit et puis on rentre dans le dur avec les formes agéotropiques c'est comme le sparadrap du capitaine Haddock il y en a certains on n'arrive pas à s'en débarrasser et c'est très énervant jusqu'à nous rendre fous il y a certaines formes particulièrement rebelles qu'on n'arrive pas à étiqueter clairement alors il y a des techniques de conversion pour changer une forme agéotropique en forme géotropique certaines sont très simples il faut faire migrer l'amalgame qui est dans la partie antérieure dans la partie ampulaire du canal il faut la faire migrer vers la moitié ou la partie postérieure du canal certaines techniques très simples le patient étant couché on peut lui faire un petit HST on peut lui faire un petit coup de vibrateur mastodien pour décoller les débris lorsqu'ils sont collés sur la cupule fichés dedans ou alors on peut faire des techniques de facilitation guphonie tangage de tête lacet de tête ou zoom alors voilà la manœuvre de guphonie il s'agit d'un latéral gauche on va coucher rapidement très énergiquement le patient en latérocubitus du côté atteint ce qui fait que par inertie eh bien on va bouger cet amalgame vers l'arc médian du canal ensuite on va continuer le mouvement en tournant la tête de 45 degrés vers le côté sain et on relève le patient et en principe là l'amalgame s'est décollé de la cupule et il est parti dans la partie postérieure du canal ce qui n'empêche pas bien entendu à ce moment là de faire sa manœuvre libératoire normale pour une forme cette fois géotropique alors là on a deux autres choses que je vais vous montrer qui ont été publiées par les auteurs qui sont marqués en bas ce sont les mêmes pour les deux manœuvres je n'en ai pas l'expérience je sais que ça existe et des confrères à moi le font on va provoquer une géotropisation avec en position assise cette manœuvre de tangage de tête head pitch voilà le petit dessin vous explique comment ça va faire migrer les débris vers l'arrière du canal latéral ou alors à partir de la position couché avec ces lacets de tête à droite et à gauche à droite et à gauche donc je vous renvoie à la publication parce que là je n'ai pas l'expérience de ces méthodes-là je m'étais contenté moi des autres qui avaient réussi et enfin il y a la manœuvre de Zuma pareil pour un canal droit donc on va latéral droit on va coucher le patient rapidement et fortement sur le côté affecté ça ressemble à un bufonie on va ensuite au bout de 3 minutes lui mettre la tête et le corps dans l'axe en position médiane ensuite 3 minutes après on va tourner la tête encore de 90 degrés sur le côté sain ensuite on va redresser lentement le patient tête un peu penchée en avant et ensuite revenir à la position assise normale et là en principe on a libéré cet amalgame collé sur la cupule de ce canal antérieur de ce canal latéral le canal antérieur on parle toujours de la manœuvre mais on vous la montre très rarement Jean-Pierre Sauvage en a montré des dessins je vais vous montrer deux manœuvres différentes en fait trois donc dans le livre de Jean-Pierre Sauvage alors ce qui est caractéristique c'est que ils ont parfois assis un petit nystagmus spontané qui est un nystagmus d'inhibition car en fait les débris appuient en permanence sur la cupule ce sont des gens qui vous disent quand je fais mon jogging quand je descends des escaliers quand je marche et bien j'ai ces sensations de malaise qui s'aggravent alors que quand je m'allonge au contraire ça va beaucoup mieux donc une fois qu'on a identifié le canal Pierre vous a dit comment tout à l'heure et bien on va faire ce qu'on appelle un semon inversé c'est à dire que là le canal est antérieur du côté gauche on va coucher le patient avec le nez vers le bas c'est à dire la position de départ au lieu d'être né vers le haut pour le canal postérieur ça sera cette fois-ci né vers le bas et ensuite pareil que pour le semon on va le basculer rapidement de l'autre côté et il va terminer cette fois né vers le haut c'est pour ça qu'on l'appelle un semon inversé avec le nystagmus qu'on va voir clairement cette fois-ci libérateur avant de redresser avant de redresser le patient voilà Yacovino présente son autre manœuvre qui est beaucoup plus simple alors qui consiste là pour un canal gauche du canal antérieur et bien on va coucher avec la tête en hyperextension pour bien verticaliser le canal antérieur Pierre vous l'avez signalé tout à l'heure on va donc faire décoller cet amalgame qui va migrer dans la partie médiane du bras du canal antérieur et ensuite on va redresser la tête doucement de manière à continuer ce mouvement de l'amalgame pour redresser complètement le patient et vous voyez que l'amalgame a migré d'ici à là voilà et là il va retomber tout normalement Yacovino a présenté une version modifiée qui consiste pour mieux verticaliser le canal à tourner la tête du côté opposé au côté atteint Pierre Miniconi vous en a parlé aussi dans les manœuvres de provocation donc je ne reviendrai pas là-dessus le principe est exactement le même les questions les plus courantes qu'est-ce qu'il faut choisir comme manœuvre est-ce qu'on a le nystagmus thérapeutique etc on voit ça très rapidement et bien en fait tout dépend de la morphologie du patient de sa condition physique et aussi de la vôtre si vous êtes dans la condition de gauche vous êtes un praticien qui peut tout se permettre physiquement avec un tout petit patient vous pouvez choisir ce que vous voulez vous pouvez même le prendre par les pieds pour le secouer il n'y a pas de problème voilà ça ne sera pas très technique mais enfin ça marcherait par contre si vous êtes dans la situation inverse c'est-à-dire si vous êtes un petit fragile et vieux comme moi et que vous avez en face de vous un patient très costaud là il faut très bien connaître sa technique avant de faire son choix voilà donc il faut connaître toutes les manœuvres libératoires savoir bien comment elles marchent savoir bien les pratiquer et faire son choix en fonction de moi je variais régulièrement les manœuvres en fonction des cas y a-t-il des contre-indications et bien il n'y en a pas beaucoup un décollement rétinien si la manœuvre est brutale ce qui ne doit jamais arriver des pathologies racidiennes en particulier pour les plaies ou pour le canal latéral effectivement si on tord le cou un peu trop fort des gens et bien ça peut leur être plus néfaste qu'autre chose donc il faut beaucoup se méfier et il existe des manœuvres comme par exemple la manœuvre de Gans qui permettent de ne solliciter absolument en rien le rachis cervical dorsal ou lombaire est-ce qu'on a toujours le nystagmus thérapeutique en principe oui mais dans mon expérience je l'ai toujours avec la manœuvre de Sémon et parfois assez rarement je ne l'ai pas avec la manœuvre de déplais je ne sais pas pourquoi par contre la manœuvre de déplais elle marche quand même bien que je n'ai pas toujours obtenu mon nystagmus thérapeutique elle doit être perfectible ma manœuvre mais de toute façon j'ai toujours un excellent résultat mais je préfère pour ça quand je peux et que le patient ne pèse pas 130 kg commencer par un Sémon si ça ne marche pas et bien je fais un effet en principe on a presque toujours le nystagmus thérapeutique quand on l'a on est content est-ce qu'il faut donner des consignes restrictives beaucoup d'écoles s'opposent complètement parce que les études disent le contraire les unes des autres donc on ne peut pas vraiment se fier à ça alors moi dans le doute et bien je donne des consignes voilà vous pouvez photographier la diapo si vous voulez voilà mes consignes pour le canal postérieur et pour le canal latéral de toute façon ce webinaire sera disponible sur le site de la société marocaine de RL je crois donc vous aurez mes consignes le taux de récidive est-ce qu'on en a oui et Cochrane vous dit que ce taux est important on a des études là-dessus très très de gens compétents Vols, Toupé on fait deux études différentes qui disent toutes les deux la même chose que chez les non-manœuvrés les récidives sont très importants une fois sur deux autrement dit les gens qu'on a soignés par le mépris avec des médicaments en disant vous attendez au bout d'un moment ça va passer et bien récidive beaucoup plus souvent que les manœuvrés qui récidive quand même entre 6 et 10% de cas ce qui est beaucoup mais bon ça arrive il y a des gens qui perdent leurs autolithes comme moi j'ai perdu mes cheveux est-ce qu'il y a donc des causes de récidive qui sont connues oui non-respect des consignes je n'y crois pas une minute par contre toutes ces autres expositions ont été publiées donc et validées donc effectivement tous ces cas-là peuvent donner des récidives alors il y a un truc intéressant il y a une étude deux études une chinoise et une japonaise récente concernant cette fameuse vitamine D qui me pose problème et bien ce critère serait à nuancer en fonction du sexe et de l'âge et il y a des tranches d'âge qui selon le sexe ont une importance considérable dans les carences en vitamine D pour la récidive et d'autres tranches pour le même sexe qui n'ont absolument dans lesquelles la carence en vitamine D n'a plus aucune espèce d'importance ils ont fait des statistiques sur beaucoup de cas je ne le savais pas je l'ai appris relativement récemment alors si vous êtes d'une famille de vertigineux que vous avez des migraines que vous avez des petites crises de menières de temps en temps que vous êtes ménopausé que vous avez eu un accident de voiture et que vous êtes ostéoporotique et que vous faites en plus un petit jogging avec des mauvaises chaussures et bien vous avez toutes les chances de récidiver très très souvent votre VPPB ça arrive et c'est la vie bon les instabilités résiduelles on l'a tous constaté beaucoup d'études ont été faites et qui ont trouvé par des gens très compétents Van Lechel Thomas Brandt Toupet etc. qui arrivent là qui ont trouvé des causes différentes mais qui sont toutes valables donc on a une ou plusieurs causes à avoir ces instabilités et qui valent le coup un qu'on les entende et deux qu'effectivement on les étudie on essaye de trouver un remède à tout ça est-ce qu'on a des échecs c'est très rare si le diagnostic est vraiment le bon et si on a bien fait sa manœuvre en principe on réussit tout le temps je disais ça jusqu'au jour où un de mes confrères qui est excellent excellent il m'a téléphoné pour me dire écoute je ne sors pas d'un vrai VPPB du canal postérieur je l'ai vu 15 fois je n'arrive absolument pas à m'en sortir alors on en a discuté un bon petit moment c'était le bon canal j'ai vu les vidéos c'était la bonne manœuvre mais finalement ça ne marchait pas alors après quelques conseils échangés il a fini par modifier un petit peu la chose c'est-à-dire qu'il a bougé la tête lorsque le patient était en fin de manœuvre avec la tête bien basse et il a à ce moment-là obtenu son hystègnus thérapeutique et c'est conforté par cette étude qui montre qu'il y a une grande variabilité de l'orientation des axes et des plans des canaux selon les patients ce qui peut rendre dit cette étude la manœuvre complètement invalide donc il faut penser que ça ne se passe pas toujours comme dans les bouquins et qu'il y a des gens qui ont des canaux qui ne sont pas disposés exactement comme on a appris à la fin alors qu'est-ce qu'il faut faire quand ça ne marche pas si ma manœuvre ne marche pas si mon hystègnus est complètement illisible le généraliste m'a envoyé le patient directement en urgence alors qu'il venait de se le secouer une demi-douzaine de fois dans tous les sens et n'importe comment sur la table finalement je ne comprends rien à ce que je vois j'ai un gros doute diagnostique l'ORL n'est pas libre et bien je vais demander au gars de bloquer sa tête de l'immobiliser je lui demandais de dormir semi-assis et je vais le revoir après 48 heures quand tout a bien décanté le même jour je ne le touche pas et là 48 heures plus tard je vais faire un protocole rigoureux j'aurais pris 20 minutes une demi-heure pour faire ça et là en général tout c'est clair c'est ça ou c'est pas ça mais en aucun cas en aucun cas je ne vais faire 1, 2, 3, 4, 5 manœuvres en insistant comme un fou et en m'énervant parce qu'il y a des fois une cause qui fait que ça marche pas et cette cause peut être grave et importante dans tous les cas de figure cette étude amusante le head up sleep c'est à dire dormir avec la tête très relevée dormir tête haute peut venir à bout de certains VPPB idiopathiques intraitables donc quand on n'y arrive pas en désespoir de cause on peut toujours leur demander de dormir pendant 3 semaines 1 mois avec la tête très haute et selon les auteurs de cette étude et bien ça résout les problèmes insolus et puis il y a les atypiques dont on va parler qui nous en font voir de toutes les couleurs alors ça ne va pas être à moi d'en parler mais je vais vous l'introduire quand même parce que bon il y a les atypiques dont on a un petit peu parlé avec Pierre qui ne sont pas en fait des atypiques c'est des vertiges positionnels paroxystiques mais associés à autre chose comme le lincey comme le meinière ça peut être aussi pluricanalaire ou alors on peut avoir plusieurs nystagmus thérapeutiques parce que l'amalgame se fait en plusieurs fois ou alors alors là j'en ai pas l'expérience ça peut être l'amalgame dans le petit bras ou dans la partie haute du grand bras alors sur le site SMEV vous avez eu cette image le dessin du docteur Salihaya j'ai emprunté son dessin avec son autorisation voilà les publications de ces autolithes qui sont collés dans le bras court ou le petit bras avec les caractéristiques un petit peu différentes mais la manœuvre marche bien et puis les autolithes engorgés dans la partie haute du grand bras là aussi vous avez les publications avec les caractéristiques techniques toujours avec le dessin du docteur Salih que je remercie et puis en dehors de ça vous avez les autres vertiges positionnels atypiques dont on n'est pas du tout sûr qu'ils soient bénins et alors là il faut être très très prudent parce que des fois ça ressemble à mais c'est pas et ça peut même être un peu toxique et puis d'autres fois ça ressemble très très bien et en fait c'est très très toxique merci au professeur Emmaoui pour cette image spectaculaire et dans ces cas-là il ne faut pas oublier un partenariat indispensable là je parle au kinésie ne jouez pas les apprentis sorciers ça serait terrible que vous découvriez que vous êtes passé à côté d'une grave pathologie centrale dont on va vous parler maintenant ne sous-estimez jamais un vertige positionnel ils ne sont pas tous paroxystiques bénins merci beaucoup de votre attention une petite bibliographie et voilà au revoir et merci à tous merci monsieur Piquet pour cet exposé comme à votre habitude complet et malgré les conditions démonstratives merci beaucoup et donc le prochain orateur c'est le professeur Redal qui est membre de la société marocaine d'ORL qui va parler d'un sujet très délicat donc comme on l'a vu avec la précédente communication qui pose énormément de questions et des fois beaucoup d'investigations à savoir la rubrique donc large des vertiges paroxystiques positionnels bénins à vous la parole professeur Redal ok bonjour tout le monde vous m'entendez oui en tant que professeur Redal parfait alors je remercie d'abord professeur Skli de m'avoir invité en tant que présidente de la SMORN et être parmi ces ces orateurs imminents dans le domaine de vertige mon cher ami docteur Pierre Miconi et mon cher ami Michel Piquet et professeur Nopassi donc je suis très honnête d'être parmi vous donc pour traiter les VBB atypiques dans ce webinaire alors je vais mettre un écran peut-être si d'abord un VBB atypique c'est un VBB donc il doit répondre à tous les caractéristiques d'un vertige positionnel paroxystique bénin qui ont été cités par docteur Miconi et le but c'est d'abord éliminer toute atteinte centrale qui va être très détaillée par les docteurs Nopassi et aussi les connaître et les traiter par les OVRL et les réducateurs alors le VBB atypique le plus fréquent sont les vertiges positionnels post-traumatiques et dans l'ensemble des études ce sont des VBB qui surviennent pratiquement dans 15% des traumatismes de la tête et du cou elles peuvent intéresser plusieurs canaux d'un côté ou de deux côtés et ces vertiges peuvent être retardés plusieurs jours après le traumatisme initial d'où l'intérêt de poser et d'interroger les patients sur un ancien traumatisme qui date parfois plusieurs jours avant l'apparition du vertige positionnel et posent parfois problème médico-légal concernant la relation cause-effet de cette traumatique ce qui est connu c'est que tous ces VBB ont un mauvais pronostic parce que c'est un traitement un peu moins facile par rapport au vertige positionnel et d'hépatique ici se pose aussi le problème d'association de vertige positionnel avec une atteinte vestibuleuse telle qu'un traumatisme du rocher avec une fracture qui passe par le vestibule et qui détruit le vestibule une atteinte centrale toutes les atteintes centrales que ce soit en origine vasculaire traumatique ce qui retarde davantage la prise en charge de CVBB et dans l'attente de réaliser un scanner une IRM prise en charge par les autres disciplines et qui rend encore une fois la réalisation des manœuvres thérapeutiques beaucoup plus difficile et du coup un taux d'échec beaucoup plus important alors deuxième deuxième vertige atypique c'est le fameux syndrome d'Insey qui est très très connu parce que il t'est suite à une névrite vestibulaire donc avec un tableau typique d'un grand vertige initial de plusieurs jours sur votre calorique vous avez votre réflexie vestibulaire et latérale et une prépondérance directionnelle du côté de la tête plusieurs jours après parfois quelques jours donc vous avez un vertige dans le même côté d'un vertige positionnel du canal postérieur et lorsque vous faites la manœuvre vous avez l'association d'un nystagmus typique d'un postérieur associé à un nystagmus horizontal de la névrite vestibulaire d'où un nystagmus qui est obique alors sur le plan physiopathologie il y a deux grandes théories soit la théorie vasculaire ou bien la théorie nerveuse les deux ils ont le même territoire c'est-à-dire que ce soit l'artère vestibulaire antérieure ou bien l'artère qui donc les deux ont la même systématisation nerveuse et vasculaire donc dans la théorie vasculaire donc une thrombose de l'artère vestibulaire antérieure et dans la théorie nerveuse vous avez une atteinte localisée du nerf vestibulaire supérieur ce qui fait vous avez une atteinte du canal semi-circulaire antérieur du canal semi-circulaire latéral et avec le canal postérieur qui est normalement respecté et le fait que vous avez une atteinte autolithique et il y a un décrochage des autolithes et donc un passage un SMH autolithique au niveau du canal postérieur ce qui va se manifester par un vertige positionnel postérieur tout à fait typique alors la manœuvre thérapeutique est la même ne change pas c'est typiquement un 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 les manœuvres habituelles qu'on réalise pour traiter ce genre de vertige positionnel postérieur alors troisième type d'atypie c'est les pathologies ORL plutôt les pathologies de l'oreille moyenne ou même interne qui peuvent générer un vertige positionnel ou qui sont souvent associés à un vertige positionnel et Jean-Pierre Sauvage dans son livre a bien dit que toutes affections ontologiques périphériques peut-être ou pourrait causer un vertige positionnel et ceci probablement par un mécanisme provoquant un SMH d'autonomie alors tous les auteurs s'accordent sur le fait que l'efficacité des manœuvres libératoires et sous-libératoires sont moins bonne et les récidifs sont beaucoup plus fréquents alors comme première pathologie vous avez les otites chroniques simple cholestéatomateuse et là on s'aperçoit souvent que le vertige on arrive à le voir en faisant l'examen sur le microscope et là il faut toujours différencier les vertiges plutôt pensé à ces vertiges positionnels parce qu'on voit moins souvent ce vertige devant les autres surtout lorsqu'on fait une aspiration de l'oreille ou bien parce qu'on cherche un signe de la fistule dans le cas de cholestéatome ou autre et là vous imaginez que le tableau clinique est tout à fait différent vous avez d'autres seins autant associés et il faut penser plutôt à un vertige positionnel qui peut être aussi associé à d'autres vertiges par exemple les fistules du canal semi-circulaire horizontal les autres pathologies on voit fréquemment autant mais ils peuvent aussi associer un vertige positionnel l'autospongiose la maladie de lumièvre et la migraine alors revenons à un autre votre façon de voir les vertiges atypiques c'est les vertiges positionnels multiples et là ils peuvent intéresser plusieurs canaux soit d'un côté soit de deux côtés on a vu qu'ils sont beaucoup plus fréquents en cas de chromatisme crânien et là malheureusement lorsqu'on regarde sur la VMS on va voir des stagnations complexes et parfois très difficiles à analyser alors les traitements c'est l'ensemble des rappeutiques ou des manœurs qu'a montré Michel Piquet mais en règle générale on commence par les canaux horizontaux et par la suite on traite les canaux vertus alors plusieurs cas de figure se présentent le plus fréquent c'est le cas des canaux litiazes doubles mais du même côté ypsilatéral c'est à dire l'exemple d'un postérieur et d'un horizontal du même côté là on préfère de faire la manœuvre de sement et pas mal de fois il y a des écrits qui ont montré que la seule manœuvre de sement dans ce cas là peut traiter les deux les deux canaux en même temps les canaux litiazes doubles des canaux simcirculaires postérieurs c'est à dire droit et gauche la particularité c'est ce qu'on litiaze on les voit plus chez le sujet âgé donc vous avez un nystagmus d'un postérieur typique à droite et un nystagmus d'un postérieur gauche aussi typique à gauche et parfois si on répète la manœuvre de Dix-Altaï on va se retrouver avec un nystagmus vertical supérieur pur donc qui fait penser à une atteinte centrale évidemment il suscite par annulation des torsionnels et majoration du verticat supérieur à droite et supérieure à gauche donc là on fait le choix on choisit le premier côté on le traite on fait la manœuvre puis on fait la manœuvre du côté opposé alors Jean-Pierre Sauvage a bien résumé pratiquement toutes les situations imaginaires bien que certaines par exemple l'association des deux canaux antérieurs droit et gauche est vraiment exceptionnelle mais sur son livre il a bien résumé et il voyait très bien tout ce qui est pur soit les antérieurs qui donnent un inférieur ou le postérieur qui donnent un supérieur ou les pures torsionnels dans tous ces états-là il faut penser à une atteinte centrale faire un bon examen neurologique voire même demander une erreur alors il y a une autre entité ce qu'on appelle le nystagmus secondaire c'est que par exemple dans le cas du canal horizontal vous avez une impression du sens du nystagmus toujours en l'exaltal faites votre manœuvre et là après quelques secondes vous allez voir un changement du sens du nystagmus sans qu'on change la position de la Terre et là parce que le nystagmus géotropique est devenu un géotropique on ne voit cet inversement du nystagmus que si on fait la manœuvre du côté qui atteint et là le nystagmus secondaire a une vitesse beaucoup plus lente par rapport au nystagmus initial mais la durée du nystagmus secondaire est beaucoup plus lente il est très très important parce que ce changement de nystagmus la première des choses il nous fait penser à une atteinte centrale donc il faut obligatoirement annuler ou éliminer une atteinte centrale par un examen neurologique et une IRM et les manœuvres thérapeutiques sont les mêmes ils sont vraiment efficaces même pour ces nystagmus secondaires alors l'explication de cette pathologie ou de cette inversion du nystagmus c'est que la stimulation intense d'une aire entière horizontale qui engendre donc un passage de la potation de l'ombre de la périlin et là évidemment vous allez avoir une augmentation du taux de potation et avec ça il va s'ensuire une diminution réactionnelle pour diminuer le taux de potation donc il y aura une diminution réactionnelle et il s'ensuit à l'apparition d'un extinguisme secondaire à géotropique alors une autre une autre atypie c'est la conversion c'est à dire vous avez une litiasse qui passe d'un canal postérieur au canal horizontal soit après la manœuvre des plaies qui est la manœuvre où on voit plus cette conversion que la manœuvre de ce nom donc heureusement qu'elle n'est pas très très fréquente alors le traitement il est facile parce que dans ce cas là on connaît d'avance le côté qui atteint si on traite un TPP postérieur droit et évidemment vous avez un horizontal droit et vous faites la manœuvre qui correspond au canal horizontal donc ça a été décrit même si on a un échec de la manœuvre pour traiter l'horizontale on revole passant par la suite la manœuvre est toujours fonctionnelle donc à bien réussir donc c'est comme si le canal horizontal rejette catégoriquement la présence de ces lits on voit très bien lors de la manœuvre la litiasse qui passe du canal postérieur vers le canal horizontal dans la majorité des cas elle passe directement vers le côté on aura un géotropique mais parfois on peut avoir une mégaçon dans le mauvais sens et c'est des cas où la manœuvre thérapeutique peut être un peu quantique alors une autre quantité l'avant-dernière quantité c'est ce qui a été décrit c'est que suite un vertige positionnel du canal horizontal le canal il est complètement bloqué par une masse donc une masse qui bloque le canal et vous aurez un VPB du canal horizontal et lors de l'examen calorique on a une arreflexie calorique ipsilatérale ou VPB du canal horizontal et ceci peut se voir dans le VPB du canal horizontal donc 30% d'état alors si vous faites l'examen à la caméra en spontané évidemment il n'y a pas de spontané donc c'est pas du tout une atteinte névritique c'est une atteinte au niveau du canal parce que lorsque vous faites l'examen calorique les forces de la convection de l'épreuve calorique sont incapables de mobiliser le courant endolymphatique parce qu'il est bloqué par la masse mais lorsque vous faites le Dixalpike alors dans ce cas-là le fait du poids donc la pesanteur elle va être capable de produire une force enculpète ça peut dépendre de la position de votre masse et vous aurez à la fin un nystagmus soit géotropique soit un nystagmus agéotropique selon le sens de mobilisation de votre masse donc évidemment ce sont juste une théorie parce qu'il y a d'autres théories telles que l'œdème ampulaire telles que aussi une inhibition ou des inhibitions des canaux semi-circulaires alors derrière l'entité ce qu'on appelle les pseudo-vertiges positionnels paroxystiques de l'un de toute façon sur cette entité il y a plusieurs auteurs qui se contredisent mais de toute façon c'est un tableau clinique typique interrogatoire typique d'un vertige positionnel sauf que lorsque vous faites la VNS la différence entre ce pseudo-VPP et un vrai vertige positionnel paroxystique vénère c'est que dans ce pseudo-VPP il y a une incohérence donc il y a un changement c'est des nystagmus qui sont déclenchés de côté et il y a voire même des changements de sens et il n'y a pas aussi une corrélation entre le nystagmus et le plan de stimulation alors dans ce cas-là on peut penser toujours à des VPP qui sont exceptionnels et rares mais avant tout il faut penser à une atteinte centrale donc l'examen neurologique l'imagerie doivent être strictement normaux pour qu'on puisse parler d'un vertige ou d'un pseudo-VPP et évidemment ce sont des examens qu'on devrait réaliser peut-être à plusieurs reprises pour éliminer une attente centrale et je vous remercie Merci à vous professeur Redal pour cette excellente communication concernant ce tableau de vertige paroxystique positionnel bénin atypique et donc on a laissé le plus difficile on va dire pour la fin et c'est le professeur Sophia Netassi qui est membre de l'amicale des ORL de Rabat et Région qui va avoir la tâche de parler d'un sujet qui donne le plus souvent des sueurs et qui suscite énormément d'interrogations quant à leur diagnostic et à savoir donc les vertiges positionnels centraux à vous la parole professeur Netassi je te remercie professeur Oureini pour cette pour cette introduction je remercie également pour ma part professeur de m'avoir associé à ce webinaire sur le VPPB qui est un sujet très passionnant et chaque fois on apprend toujours quelque chose de nouveau autour de ce sujet je remercie également les éminents orateurs docteur Miniconier et notre kiné favori Michel Piquet pour leur excellente présentation ainsi que celle de professeur Ridal donc pour ma part je vais vous parler des vertiges centraux des vertiges positionnels centraux alors un vertige positionnel est un vertige qui va être déclencé par un changement d'orientation de la tête par rapport à la gravité alors dans ce contexte là il faut distinguer deux types il faut distinguer le vertige de positionnement qui va être uniquement lié au mouvement et qui va être le plus VPPB like parce que justement il va s'accompagner d'un grand vertige avec un nystagmus alors plusieurs appellations sont retrouvées dans la littérature on trouve l'appellation de vertige de position centrale ou encore de nystagmus paroxystique et d'autre part il faut distinguer le vertige de position proprement dit qui est lié au maintien de la stabilité de la position de la tête et des yeux et donc qui va être lié à la gravité également appelé nystagmus de position ou nystagmus persistant selon les écrits alors juste pour rappel le système vestibulaire est constitué de deux capteurs périphériques qui sont un capteur d'accélération translationnelle qui sont l'immacule utriculaire et l'immacule sacculaire et un récepteur qui est un récepteur de vitesse angulaire qui sont les canaux semi-circulaires donc situés dans les trois plans de l'espace et ces canaux semi-circulaires sont liés par des connexions nerveuses à travers les noyaux vestibulaires aux muscles oculomoteurs qui vont permettre à la fois la stabilité de l'oeil dans l'orbite et également la stabilité de l'oeil lors du mouvement alors cette connexion des canaux semi-circulaires avec les muscles oculomoteurs va permettre d'avoir différents mouvements qui vont être spécifiques des mouvements nystagmus qui vont être spécifiques pour chaque canal qu'on retrouve en physiologie par exemple dans le réflexe vestibulo-oculaire ou en pathologie notamment dans le VPPV alors pour ce qui est des récepteurs autolithiques les récepteurs autolithiques sont des récepteurs qui sont imparfaits par exemple ici vous avez le sujet qui va bouger la tête vers la droite ou qui va incliner la tête vers la gauche vous aurez dans les deux cas une déflexion vers la droite de la macule utriculaire ici comme vous voyez lorsque le bus est à l'arrêt et bien la force le vecteur gravitationnel et le vecteur de gravité donc ressenti ou amené par les organes autolithiques est pareil ce qui permet au sujet de se sentir vertical alors qu'au fait il est incliné dans le bus par rapport au plan de l'arbre par exemple alors lorsque le bus va se déplacer il y aura un vecteur qui va se rajouter qui est le vecteur d'accélération qui va faire que le vecteur inertiel ne va plus être vertical le sujet va se sentir incliné dans un plan incliné et ça c'est la nécessité du cerveau qui va permettre grâce à ces connexions notamment entre le système nobus et l'uvula et avec les noyaux vestibulaires et l'olive bulbaire qui va permettre justement de rétablir grâce également par l'intermédiaire des informations canalaires de rétablir cet équilibre alors tout mouvement va entraîner un nystagmus de repositionnement mais ce nystagmus doit disparaître à l'arrêt de mouvement alors il va persister de façon transitoire dans la pathologie périphérique c'est le VPPB dont on a parlé tout à l'heure et dans la pathologie centrale et bien il va être lié à des anomalies de traitement central des informations qui vont venir des récepteurs périphériques qui sont les canons semi-circulaires et le système autolithique alors qu'est-ce qui va se passer lors du nystagmus paroxystique le sujet il a une lésion centrale il va faire un mouvement donc ce mouvement va s'accompagner d'une décharge de vie stagnique et si on voit ici sur le graphe des vitesses de phase vente on voit qu'il y a une latence de 0 à 5 secondes puis une décharge décrescendo comme dans un VPPB classique des nystagmus alors on considère qu'un VPPB ou un nystagmus central on a une vitesse maximale de phase vente qui va être au-delà de 6 degrés secondes mais il a une cinétique qui est pareille à celle d'un VPPB alors qu'est-ce qui va se passer chez un sujet sain quand il va changer de position on aura un décharge au niveau du noyau vestibulaire qui va être minime donc un signal post-rotatoire minime responsable d'un biais qui va être aussi minime et responsable d'une ou deux décharges nystagmiques post-rotatoires par contre lorsqu'on a une lésion centrale le sujet va changer de position on aura un signal post-rotatoire qui va être beaucoup plus important au niveau du noyau vestibulaire qui va être responsable d'un biais post-rotatoire plus important et d'une décharge nystagmiques plus longue dans le temps alors donc l'hypothèse c'est quoi l'hypothèse c'est un renforcement du signal post-rotatoire du canal stimulé et la direction comme c'est un renforcement post-rotatoire du canal la direction sera celle du canal inhibé par exemple le sujet il passe de la position assise à la position couché normalement on a une stimulation du canal postérieur gauche et du canal postérieur droit et la direction sera celle des deux canaux antérieurs alors ici en noir vous avez dans cette étude vous avez toutes les orientations des sujets qui ont un nystagmus central et en rouge vous avez au fait la médiane de cette orientation alors dans le nystagmus maintenant central persistant à géotropique alors chez un sujet normal comme on a vu tout à l'heure dans le bus à l'arrêt et bien la gravité la force de gravité elle va être égale à la force de gravité estimée par le système autolithique lorsqu'on a une lésion notamment ici au niveau de l'uvula pardon et bien vous avez la force de gravité qui va être amenée par les organes autolithiques mais on a vu qu'on a besoin des autres éléments notamment des informations canellaires pour pouvoir bien situer la position alors lorsqu'on a cette lésion de l'uvula il y aura une surestimation de ce feedback post-rotatoire qui va faire que tant que le sujet maintient sa position il y aura toujours un feedback rotatoire vers le nasion qui explique et bien le nystagmus à géotropique donc lorsque que ce soit en position couché à droite ou couché à gauche on aura toujours ce nystagmus rebond post-prise de position et qui va être donc persistant tant que la position est maintenue alors pourquoi on a plus de nystagmus vertical inférieur on n'a pas beaucoup de nystagmus vertical supérieur effectivement le nystagmus vertical supérieur est beaucoup plus rare pourquoi parce que justement il existe une voie accessoire qui va du noyau vestibulaire médian et qui passe par le faisceau longitudinal médian qui n'existe pas pour le nystagmus vertical inférieur ce qui fait que ces lésions du tronc cérébral par exemple vont être rapidement compensées alors quand est-ce qu'on voit un nystagmus paroxystique de position et bien le nystagmus paroxystique ou le nystagmus de positionnement on a vu qu'il avait une origine plus canalère et on va le voir dans des pathologies qui sont aussi transitoires type l'insuffisance vertébro-basilaire les accidents vasculaires transitoires ou les conflits vasculonerveux et ça aussi j'ai une petite remarque à faire c'est que parfois on a des VPPB qu'on voit qu'on reconvoque le VPPB a disparu donc il faut faire attention lorsqu'on a un terrain vasculaire penser justement à ce nystagmus paroxystique et dans un autre dans un autre registre pour ce qui est des nystagmus persistants ou nystagmus de position et bien le plus fréquent c'est le nystagmus vertical inférieur et également le nystagmus agéotropique qu'on retrouve dans le roudi droit et le roudi gauche tout en sachant que le chevauchement des légions fait qu'on peut avoir l'association des deux l'association à la fois d'un nystagmus paroxystique et d'un nystagmus persistant en résumé l'un nystagmus paroxystique serait un nystagmus rodon post-rotatoire lié au renforcement du signal canalaire post-rotatoire lui-même dû au renforcement du système de stockage de vitesse et l'un nystagmus persistant serait le résultat d'une estimation erronée de la gravité par le système autolithique donc l'un nystagmus paroxystique aurait une origine plus canalaire et l'un nystagmus persistant aurait une origine plus autolithique bien sûr il faut examiner le patient dans sa globalité lorsqu'on a un nystagmus de position ou un vertige positionnel bien sûr il faut rechercher des signes neurologiques associés notamment un bon examen oculomoteur rechercher une skew deviation l'existence d'un gaze nystagmus une anomalie des saccades avec hypermétrie ou hypométrie rechercher une perversion du head shaking test un nystagmus qui change de sens un nystagmus vertical inhabituel rechercher également des signes neurologiques axiaux notamment une ataxie une dysmétrie une paralysie nerveuse et bien sûr à l'interrogatoire il faut poser des questions pour voir si le sujet a un terrain vasculaire est-ce qu'il a déjà eu instinct est-ce qu'il est sous traitement anticoagulant est-ce qu'il a fait des signes d'IT une diplopie des paresthésies rechercher également une histoire personnelle ou familiale de migraine à l'examen il faut bien voir l'indice de fixation oculaire il faut faire le test de tilt suppression test qui est un test très intéressant parce que justement il va tester l'interaction entre le système autolytique et le système nerveux central et au moindre doute il faut compléter les explorations par une exploration sous enregistrement de l'oculomotricité et une VNG et bien sûr une imagerie s'impose lorsqu'on suspecte une origine centrale et lorsqu'on demande une IRM il faut bien insister pour l'analyse de la région de la charnière cervico-occipitale et bien sûr lorsqu'on suspecte une cause vasculaire il faut compléter l'exploration d'imagerie par une angio-IRM alors on ne peut pas parler de vertiges centraux de vertiges de position centrale sans parler de la migraine vestibulaire alors la migraine vestibulaire elle touche 17 à 46% des sujets qui ont une migraine vestibulaire auront un vertige de position l'aspect il est très variable on peut avoir des vertiges des nystagmus qui changent de sens des nystagmus qui ne changent pas de sens des nystagmus vertico-inférières des nystagmus vertico-inférières mais c'est vrai que lorsqu'on a un nystagmus de position il est rare qu'il soit isolé le plus souvent il est associé à des anomalies au head-checking test et à un spontané 1% seulement de vertiges de position sont comme seule manifestation de la migraine vestibulaire et souvent le vertige positionnel il est associé à des attaques spontanées le mécanisme du nystagmus dans la migraine vestibulaire il est différent de celui qu'on a vu tout à l'heure il s'agit d'une hyperactivité du système trigéminale qui va être à l'origine de perturbations chimiques qui vont venir moduler l'activité des neurones vestibulaires et il ne faut pas confondre le nystagmus de position retrouvé dans la migraine et l'association d'un classique vertige positionnel paroxystique BN1 avec une migraine vestibulaire lorsqu'on a un nystagmus de position qui ne s'agisse pas d'un VPPB qui ne s'agisse pas d'un nystagmus central il existe d'autres causes qui peuvent donner un nystagmus de position notamment dans les pathologies qui sont sensibles à la gravité type maladie de menière et les autres désordres autolithiques et également les anomalies où on a une modification de rapport entre la densité de l'endolinhe et la cupule par exemple dans la prise d'alcool 3 à 4 heures après on a une densité de l'endolinhe qui va être supérieure à celle de la cupule alors que par exemple dans un pneumolabyrinthe on a au contraire une diminution de la densité de l'endolinhe par rapport à celle de la cupule on a également les nystagmus qui vont être dépendants de la position de la tête et du cou c'est le vertige cervical il est dû en fait à un mismatch entre les entrées des récepteurs proprioceptifs cervicaux et les autres entrées notamment visuelles et vestibulaires et enfin je vais parler d'une nystagmus de position qu'on peut retrouver dans les compensations dans les déficits vestibulaires bilatéraux intéressants les canaux horizontaux et qui serait dû à une augmentation de l'influ nerveux au niveau de l'utricule alors quelle prise en charge pour ces nystagmus de position nystagmus positionnel centraux bien sûr elle va être propre à chaque pathologie alors est-ce qu'il faut faire une rééducation vestibulaire au taux début non parce que justement c'est des patients qui ont des signes neurovégétatifs qui sont importants il faut éviter les mouvements que ce soit dans les pathologies centrales organiques je veux dire avec une lésion ou encore dans la migraine vestibulaire les patients avec une migraine vestibulaire en crise ne supportent pas justement les changements de position et on peut proposer un traitement pharmaceutique notamment dans les affections dégénératives qui vont agir soit sur les afférences proprioceptives type baclofène ou le clonazepam le rivocryl qui vont avoir une action sur les récepteurs GABA ou bien une action sur les canaux ioniques notamment les canaux potassiques type le 3-4-diamidopyrine qui va agir en augmentant l'excitabilité des cellules de purkinier il faut savoir que ces résultats sont aléatoires et ils varient d'un patient à l'autre et bien sûr on ne peut pas parler de migraine vestibulaire si on peut parler de traitement de phoblaminène qui va permettre à la fois de diminuer le nombre de crises et également de réduire l'intensité des crises de migraine vestibulaire alors juste un peu pour modérer ce discours sur les nystagmus centraux et les vertiges de position centrale ça c'est une étude qui a été faite chez des sujets sains sans aucune plainte vertigineuse 75 sujets sains qu'on a mis dans les différentes positions position assise dix et holpike droit dix et holpike gauche roulis droit et roulis gauche et on a conclu que le test était positif lorsqu'on avait plus de 5 secousses nystagmiques alors qu'est-ce qu'on a constaté on a constaté que beaucoup de personnes avaient des nystagmus de position sans se plaindre d'aucune pathologie vertigineuse que ce soit dans le sens des canaux horizontaux ou des canaux verticaux et dans les différentes positions donc upright dix et holpike roulis droit et roulis gauche et dans le supine alors au total le nystagmus de position était détecté chez 88% des sujets dans au moins une position alors dans 55% des sujets avaient un nystagmus dans la position de dix et holpike alors les auteurs dans cet article avaient conclu que c'était peut-être un VPPB infraclinique et la vitesse maximale de phase dente était de 5 degrés par seconde dans le plan horizontal et au-delà de 6 degrés par seconde dans le plan vertical alors en conclusion il faut se méfier des nystagmus verticaux qui n'ont pas de composante torsionnelle considérée comme centrale tout nystagmus vertical persistant sans vertige qui n'est pas inhibé par la fixation il faut également se méfier devant la discordance entre un faible vertige et un gros nystagmus également faible nystagmus avec gros signes neuro-végétatifs et bien sûr tout vertige de position même s'il est transitoire s'il est associé à un terrain vasculaire il faut être prudent devant un VPPB chez un patient avec un terrain vasculaire et bien examiner le patient et bien sûr quand on a un VPPB qui ne répond pas aux manœuvres libératoires il ne faut pas hésiter par exemple s'il est traité par un rééducateur il ne faut pas hésiter à renvoyer le patient à son médecin traitant pour remettre en question le diagnostic avant de retenter d'autres manœuvres libératoires et je vous remercie Merci Sophia pour cette communication très didactique qui a mis le point sur la difficulté de cette prise en charge de vertiges qu'on pourrait croire des fois à tort comme facile alors qu'il peut cacher énormément de problèmes alors on a reçu beaucoup de questions et on va commencer par la première des questions qui va s'adresser aux cliniciens donc au docteur Minikoni concernant les contre-indications des manœuvres libératoires qu'en est-il du point de vue du clinicien sur les contre-indications des manœuvres libératoires on m'a demandé de traiter le diagnostic et pas des manœuvres libératoires donc ça sort un peu de mon sujet donc je demanderai à Michel Piquet éventuellement mais je rejoins ce qu'il a dit les contre-indications surtout au niveau cervical lors de manœuvres où la tête est très défléchie en extension allongée et à ce moment-là on fait la manœuvre j'ai oublié un peu le nom ou la manœuvre de toupée modifiée je crois où le patient est allongé sur la table d'examen et on surélève les pieds de la table de manière suffisante afin de verticaliser les canaux verticaux et le canal antérieur également et on fait une manœuvre libératoire le patient étant peut-être en bas si vous voulez mais avec le cou tout à fait en position normale sans extension et ça marche très très bien d'ailleurs moi j'ai une table d'examen qui permet de faire ces manœuvres-là dans ce plan-là sans avoir la tête en dehors de la table d'examen sinon quoi dire d'autre des patients si vous voulez vasculaires faire attention quand même effectivement ne pas provoquer si vous voulez au niveau de l'artère vertébrale une dissection ça peut arriver des manœuvres trop brutales quoi vous dire d'autre encore les patients obèses sont difficiles à manipuler c'est sûr que le fauteuil Thervé de Richard Vuitton facilite les manipulations mais on doit arriver quand même malgré si vous voulez tous ces critères à pouvoir faire une manœuvre libératoire si on y fait attention effectivement Michel Piquet l'a signalé il ne faut surtout pas brutaliser surtout pas comme on faisait je m'en souviens dans les années 80 quand Michel Le Toupez nous a montré pour la première fois les manœuvres à Paris il tapait sur la table en bois et on a tous fait pareil j'ai eu des décollements de rétines des fractures de clavicule dans les années 80 et donc après bien sûr on a commencé à comprendre que ce n'était pas le fait de taper qui était important mais c'était la vitesse d'accélération quand on faisait la manœuvre de semon et maintenant avec la manœuvre des plaies on arrive à le faire très volontiers à des patients fragiles des patients obèses des gens très très âgés et pour lesquels la manœuvre de semon serait peut-être un peu plus compliquée moi je réserve donc les manœuvres de plaies en première intention effectivement si j'ai un essai que je passe à la manœuvre de semon et la manœuvre de plaies est très 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 bien tolérée quand il n'y a pas la tête si vous voulez qui déborde de la table d'examen quand c'est la table d'examen qui est relevée les pieds sont relevés sinon je ne vois pas d'autres contre-indications quand le diagnostic a été posé on est bien d'accord tout à fait merci beaucoup j'ai une autre question qui s'adresse à monsieur Piquet et en fait donc on se pose la question sur l'explication et donc d'éventuelles solutions sur les sensations subjectives d'en souffre donc les patients sont victimes de VPPB à type de tête lourde et de gêne donc et d'inconfort à la suite de ces VPPB est-ce que est-ce que j'ai le son là vous m'entendez tu m'entends sa voix oui oui tout à fait tout à fait Michel on ne va pas donner de solution toute faite à un patient qui a des doléances après une manœuvre libératoire sans faire un bilan on va commencer par le bilanter pour regarder un peu comment se comporte non seulement son appareil vestibulaire mais comment ça se comporte en amont et en aval voilà ensuite il faut se dire que le résultat notre thérapie sera fonction de ce bilan ça va être à la carte ça va être du coups humain parce que comme vous l'a montré la diapo où beaucoup d'auteurs ont trouvé beaucoup de causes différentes ça peut être une cause différente pour chacun ou plusieurs de ces causes intriquées donc vous pouvez simplement avoir un désordre autolithique il faut vous dire qu'une pluie d'autolithes qui retombe dans la macule et qui sollicite des micro-sensations pendant quelque temps c'est pas facile à gérer pour le cerveau qui n'a pas l'habitude de ça bon d'autre part avoir été en privation de mouvements pendant des périodes qui peuvent être assez longues plusieurs interdits venant l'ont signalé aujourd'hui des vertices de position non soignés ou soignés par le mépris non identifiés clairement ont conduit des gens à s'immobiliser complètement et à cause de cela ils perturbent totalement leur système d'équilibration donc ensuite ils ont du mal à le reparamétrer ceux-là il va falloir les faire bouger par exemple les premiers ceux qui avaient le trouble autolithique secondaire il faut simplement leur demander un tout petit peu de patience et en 48 heures tout retombe tout revient dans l'ordre mais de toute façon on va faire un bilan ensuite un train peut en cacher un autre on peut très bien avoir un vertige violent qui a attiré notre attention dont on a trouvé l'explication dont on a trouvé le remède mais au décours de ce vertige traité et bien va une autre sensation plus sournoise qui elle peut être un autre phénomène dont Sofia vient de parler par exemple alors on n'aura plus ce vertige brutal on aura des sensations bizarres mais il n'est pas interdit d'avoir deux choses à la fois une spectaculaire et une plus douce donc on ne peut pas donner de réponse systématique générale sans avoir fait un bilan quelqu'un qui a des sensations durables et importantes d'instabilité après un vertige complètement libéré et qui n'a plus de nystagmus positionnel paroxystique bénin et bien il doit être bilanté correctement et en fonction de ce bilan on aura une prise en charge adaptée alors j'aimerais rajouter après tout ce que tu as dit qui est tout à fait judicieux et vrai effectivement les patients que l'on manipule je leur dis si tout rentre dans l'ordre en 48 heures je ne vous revois pas par contre si vous avez une instabilité persistante à ce moment là à partir de la semaine prochaine je vous revois et là on fait un bilan complet dont la palesthésie enfin un examen neurologique complet dont la recherche de palesthésie doit faire partie parce que ces patients d'un certain âge ce sont eux souvent qui s'en plaignent s'ils ont une hypopalesthésie ou une apalesthésie des membres inférieurs ils vont avoir une instabilité résiduelle qu'ils n'avaient pas auparavant parce qu'elle était pratiquement compensée et le VPPB crée une sorte d'orage de court-circuit au niveau des centres de l'équilibre de vestibulaire et ensuite cette instabilité apparaît le VPPB ce serait le facteur déclencheur de cette hypopalesthésie et elle n'est pas la seule il y a aussi toutes les presbives vestibulopathies que l'on voit très bien au VHIT et pas avec les épreuves cinétiques caloriques et cinétiques que l'on faisait avant au VNG seul le VHIT également est indispensable et ensuite une fois que l'on a éliminé une atteinte centrale comme tu disais un peu encaché un autre une rééducation vestibulaire adaptée fait disparaître complètement la sensation d'instabilité post-manipulation une chose encore quand le vertige de position a récidivé a duré longtemps les gens ont ça pendant 2-3 semaines puis ça passe tout seul puis ils ont de nouveau ça une fois deux fois trois fois ceux-là généralement ils vous disent j'ai ces vertiges depuis 2 ans 3 ans mais à l'interrogatoire on s'aperçoit que ce sont des périodes de vertiges et des périodes de rémission bon très souvent ils ont un changement de stratégie d'utilisation de leurs afférences ils utilisent moins leur afférence vestibulaire de manière réflexe parce que cette afférence vestibulaire est fausse de temps en temps donc ils vont se trouver un peu comme ce qu'on appelait dans le temps une omission vestibulaire moins utiliser leur vestibule avec une dépendance visuelle exactement et voilà en stratégie vicariante et donc à ce moment-là ils vont se trouver fortement déstabilisés lorsqu'ils n'auront pas de références visuelles stables ou lorsqu'ils vont se trouver la nuit par exemple ils auront besoin de l'œil à la place de se tenir à l'oreille la nuit quand il y a une instabilité majorée en terrain accidenté ou dans la pénombre la nuit c'est souvent une hypopalesthésie des membres inférieurs je demande l'avis de Sophia mais une caractéristique d'une neuropathie proprioceptive que l'on rencontre chez ces personnes âgées diabétiques ou autres ou neurodégénérescence signale systématiquement si vous voulez une instabilité majorée dans l'obscurité sur un terrain accidenté le gravier et ainsi de suite on a pas mal de troubles sensitifs plantaires en fait chez ces sujets une neuropathie commence souvent par des troubles sensitifs plantaires et le diapason 64R c'est précieux je le fais systématiquement dans tout examen auto-neurologique que ce soit un VPPB ou autre et on découvre beaucoup beaucoup de choses est-ce que vous pouvez préciser ce qu'est une palesthésie parce que beaucoup d'orateurs d'inscrits posent la question on va demander à Sophia bien sûr c'est un test au fait de sensibilité vibratoire avec le diapason c'est la sensibilité proprioceptive ce sont des grosses fibres myénisées à conduction très très rapide à la différence des fibres de la sensibilité du chaud du froid ou de la douleur ou du toucher qui sont de plus petits diamètres et de conduction plus lente et ce serait les premières enfin moi ce que j'ai remarqué je ne suis pas un neurologue attention mais comme je le fais systématiquement elles seraient atteintes ces fibres myénisées proprioceptives seraient atteintes en premier par rapport aux autres fibres qui paraîtraient plus résistantes c'est un peu comme au niveau du vestibule les cellules phasiques et les cellules toniques les cellules phasiques à gros à gros diamètres à conduction rapide avec myéline seraient les premières touchées dans la presby ou les vestibulopathies que les fibres toniques grêlent sans myéline et qui résisteraient longtemps aux épreuves caloriques et cinétiques chez les gens âgés ils ont une vestibulopathie si vous voulez qu'on voit très bien en VHIT et qu'on ne voit pas au début aux épreuves caloriques et cinétiques on aurait peut-être la même chose au niveau de la palesthésie donc cette sensibilité profonde vibratoire qui est essentielle pour l'équilibre essentielle je ne peux plus maintenant examiner quelqu'un si vous voulez même chez les gens jeunes je le fais systématiquement la recherche de palesthésie au diapason vibratoire sans caters fait partie de l'examen obligatoire auto-neurologique et je vois tout le monde ne le fait pas et c'est dommage parce qu'on s'aperçoit que beaucoup d'instabilité n'ont pas de vertige positionnel classique mais d'instabilité pour lequel ils consultent sont en rapport avec une atteinte proprioceptive c'est un peu personnel comme constatation alors une autre question pour l'ensemble des panélistes et c'est en fait la question c'est la place du HINSS dans la pathologie centrale qu'en est-il de sa place ? alors je peux si je peux me permettre le HINSS c'est un examen qui est très intéressant aux urgences c'est-à-dire au lit du patient d'ailleurs les articles qui ont été faits ils ont été adressés au fait pour les médecins urgentistes les neurologues enfin pas forcément les spécialistes du vertige et c'est intéressant au fait dans tout ce qui est accidents vasculaires cérébraux parce que vous savez que dans les accidents vasculaires cérébraux de la fausse cérébrale postérieure le vertige reste parfois la seule manifestation donc par l'atteinte justement des branches des artères vertébrales et c'est très intéressant par cet examen oculomoteur qui est très rapide à réaliser au lit du patient qui va justement en cas d'anomalie orienté rapidement vers une imagerie et vers un traitement surtout dans la pathologie ischémique maintenant avec la thrombolise on peut quand même avoir sauvé un territoire cérébral par une reperméabilisation vasculaire donc c'est des tests qui sont très intéressants très faciles à faire au lit du patient alors il y a une autre question de notre ami qui pose la question sur une question sur la manœuvre libératoire donc d'une canal olythiase du canal postérieur quand on fait cette manœuvre et qu'on se retrouve devant une conversion donc une migration iatrogène vers le canal latéral alors la question est-ce qu'il faudra recompléter la manœuvre par une manœuvre de barbecue immédiatement ou la faire en différé c'est une question je pense que toi Michel ou je vais vous faire une confidence je me suis fait avoir pendant longtemps des mois en vérifiant systématiquement l'efficacité de ma manœuvre à la fin de la manœuvre j'obtenais le nystagmus thérapeutique et je disais très confiant vous rappelez d'une inkruger du début vous allez voir vous êtes guéri je recouchais le gars et effectivement 99 fois sur 100 il n'avait rien et la centième fois sur 100 je déclenchais un formidable nystagmus horizontal parce que j'avais recollé tout l'amalgame que je venais d'enlever du canal postérieur je le mettais dans le canal latéral donc je me garde bien maintenant de faire premièrement ce genre de choses je fais comme Pierre je lui dis écoutez tout devrait rentrer dans l'ordre vous m'appelez si d'ici quelques jours vous avez toujours vos vertiges vous gardez les petites consignes et dans quelques jours vous vous recouchez vous vivez normalement et vous m'appelez si ça ne va pas sinon je ne vous revois pas maintenant il existe des multicanalaires oui on ne peut pas mettre de vidéos mais j'avais j'ai des vidéos très intéressantes où on voit d'abord mettons un canal postérieur et puis qui s'arrête et hop qui passe en haut latéral il existe dans mon expérience j'ai eu le maximum c'est trois canaux j'ai des gens qui ont publié plus que ça mais enfin trois canaux c'était beaucoup c'était quelqu'un qui avait fait des tonneaux dans une voiture et on a eu bien du mal à lui dire tout ça je ne fais jamais de manœuvres libératoires plusieurs manœuvres libératoires de plusieurs canaux dans la même séance alors ça ça m'est propre je ne vous dis pas qu'il faut faire comme ça c'est comme ça que je fais alors je commence par le canal qui parle en premier le plus fort je libère celui-là et je donne des consignes admettons qu'on est libéré à un canal postérieur quand vous allez lui donner des consignes de restriction elles vont être tout à fait valables pour vidanger spontanément son canal latéral et il y a toutes les chances pour que cette pathologie passe simplement avec les consignes libératoires et qu'on n'ait pas besoin de faire une autre manœuvre j'aurais beaucoup trop peur en faisant une deuxième manœuvre pour un deuxième canal de gâcher l'effet positif de la première manœuvre donc à titre personnel je ne le ferai pas alors à titre personnel je la fais dans la même séance que ce soit une atteinte bilatérale ou multicanal et en bilatéral parce qu'une question de rendez-vous aussi pour un patient difficile de reprendre un rendez-vous si vous voulez la semaine d'après on a des rendez-vous assez espacés et donc je le fais en général je n'en ai pas énormément mais il y en a effectivement et comme disait Ridal c'est surtout en post-traumatique que l'on voit ces formes multicanal très très important pour me permettre sur moi je crois ces conversions dans ma propre expérience j'ai le regret de les voir après c'est pas dans la même séance parce que j'ai ah non non attends on ne parle pas de reconversion on parle d'un tas de multicanalaires non mais lui il a demandé pour la conversion c'est à dire ah pardon oui c'est vrai c'est vrai absolument c'est vrai et j'ai une caméra filaire donc ça m'est difficile de voir le thérapeutique par la suite et du coup lorsque le patient fait les vertiges il fait des récidives je découvre en faisant la manœuvre qu'il a un latéral et pas un postérieur donc c'est à postérioré qu'on découvre parfois qu'on a échoué dans la première manœuvre et je fais en différé mais si je découvre qu'il y a une conversion sur la table je fais immédiatement la manœuvre alors on a une autre question donc on vous pose la question si vous pouviez expliquer donc la technique à suivre pour rechercher une hypopalesthésie alors Sophia pour rechercher une hypopalesthésie alors ce qui est important c'est qu'on teste d'abord bien sûr pour montrer au patient la sensation de la vibration du diapason on teste les mains des deux côtés puis ensuite on teste les genoux et on teste les chevilles mais il faut tester également l'extrémité du pied parce que là l'hypopalesthésie peut commencer à l'extrémité et monter très progressivement j'ai vu des cas où les patients avaient une vibration toute une sensation vibratoire tout à fait normale des chevilles et qu'ils ne sentaient absolument pas au niveau de l'extrémité des pieds et donc ils avaient déjà une hypopalesthésie qui allait s'aggraver malheureusement et pour nous si vous voulez quand on fait beaucoup de VHIT enfin quand on fait du VHIT et qu'on voit des aréflexies ou des déficits des sticanos et qu'on a une hypopalesthésie bien sûr l'aréflexie c'est quand il y a aréflexie des sticanos avec une apalesthésie des membres inférieurs on pense au syndrome de Canvas je ne sais pas si vous connaissez c'est très important parce qu'on les trouve quand on cherche la palesthésie et pas seulement avec le VHIT parce que le Canvas c'est une ganglion de l'oplégie d'évolution très très lente c'est une atteinte au niveau du ganglion de Scarpa et qui atteint aussi que la sensibilité absolument pas la motricité et on a également une atteinte neuro-végétative avec une toux qui est fréquente et puis ça finit par une atrophie cérébelleuse donc c'est une aréflexie vestibulaire c'est une apalesthésie atteinte neuro-végétative et avec atrophie cérébelleuse en fin d'évolution et jusqu'à maintenant je crois qu'il n'y a pas de traitement pour ces formes gravissimes et c'est une ganglion de l'oplégie c'est uniquement sensitif sensoriel et neuro-végétatif il n'y a absolument aucune atteinte motrice cette découverte il y a quelques années on en trouve quand on les cherche et justement la recherche de la palesthésie nous permet si vous voulez quand on voit une atteinte même si elle n'est pas à réflexique totale des six canaux de dire est-ce que je n'aurai pas un canvas éventuellement et prévenir le médecin généraliste demander un avis neurologique pour une électromyographie et ainsi de suite donc c'est quand même important d'en faire le diagnostic au début même si on n'a pas de traitement mais on peut à ce moment-là proposer une rééducation active si vous voulez vestibulaire avec beaucoup de marche on les fait marcher avec des bâtons puisque quand l'hypopalesthésie évolue ils ont des grosses difficultés à marcher dans les terrains un petit peu accidentés et je leur conseille de prendre des bâtons de marche comme les randonneurs et à ce moment-là ils suppléent l'hypopalesthésie des pieds par la sensibilité proprioceptive des mains par les bâtons mais malheureusement l'évolution fait que les mains aussi perdent leur palesthésie aussi malheureusement une autre question pardon donc une autre question donc c'est un cas clinique est-ce qu'en fait une patiente qui a eu à deux reprises une canalolithiase des deux canaux postérieurs le bilan donc a retrouvé une légère hypovitaminose D est-ce que cette hypovitaminose est suffisante pour expliquer la récurrence de ce VPPB du canal postérieur à qui est posée la question à nous tous on va je réponds parce que ça fait 15 ans déjà que je demandais j'avais fait une étude à l'époque où j'avais systématiquement dans tous les VPPB qui venaient au cabinet demandé un dosage de vitamine D et j'avais eu la surprise d'avoir 90% au moins de déficit et souvent même de carence mais d'un autre côté je me suis dit ça fait quand même un peu beaucoup et j'ai demandé des dosages de vitamine D à tous les patients vertigineux j'avais à peu près le même le même nombre de déficit et ensuite j'ai effectué un dosage à tous les patients tout venant autre vertige et j'avais également pratiquement le même pourcentage de déficit il y a 15 ans à peu près et ensuite on a montré que dans la population du moins occidentale on avait effectivement une carence en vitamine D chez l'ensemble de la population c'est le mode de vie voiture galerie marchande et ainsi de suite les gens ne sont plus à l'extérieur ils sont dans des bureaux et cette carence elle est terrible parce qu'effectivement elle pourrait être à l'origine du récitif de VPPB mais pas obligatoirement on n'a pas montré actuellement si vous voulez comme disait Michel il y avait je crois deux tranches d'âge certains qui avaient une carence et d'autres qui ne l'avaient pas avec une récidive de VPPB mais de toute façon on est médecin et de voir un déficit ou une carence et j'en vois souvent très souvent parce que je le demande systématiquement maintenant ça permet aux généralistes si vous voulez de supplier cette carence et ce problème de vitamine D il n'y a pas que les VPPB enfin l'ostéoporose il y a également aussi tous les problèmes immunitaires et ainsi de suite et donc ça permet de remonter le niveau de vitamine D je rejoins le docteur Minikoni parce qu'il y a une étude japonaise qui a été faite sur une grande chaîne et qui ont qui ont montré qu'il n'y a aucune différence significative pour les vertiges qui récidivent et les vertiges qui sont guéris dès la première repreuve la première manœuvre je garde quand même puisqu'on est médecin on demande toujours cette vitamine D et on traite aussi cette hypo-vitaminose sans dire au passant que c'est la cause parce que c'est le plus important ne pas dire au passant que vous avez récidivé parce que vous avez une hypo-vitaminose D sinon c'est le plus important c'est le plus important que vous avez de vitamine D alors il y a une autre question alors la sclérose en plaque est sans lien avec le vertige de position Sonia, Sophia va répondre alors la sclérose en plaque c'est une maladie qui est évolue par 10 d'accord donc j'ai déjà eu un cas au fait d'une jeune avec un nystagmus de position mais elle avait un vertige c'était un vertige avec un nystagmus de position donc je l'avais vue effectivement donc elle avait un nystagmus qui tournait dans tous les sens et quand on avait fait l'IRM il y avait des fixations plein plein de zones en hypersynale donc apparemment il y a des séquences qui sont spéciales pour la sep et ça flashait au niveau de la région des noyaux vestibulaires au niveau du cervelet donc elle a eu une cure enfin des bolus de corticoïdes et elle était asymptomatique elle restait asymptomatique elle n'a plus fait de vertiges et quand ils ont recontrôlé par une IRM 6 mois après il y avait certaines lésions qui s'étaient éteintes mais il y avait d'autres lésions qui étaient apparues mais qui étaient silencieuses au fait qui ne se manifestaient pas voilà donc généralement donc ma propre expérience j'ai eu un cas de sclérose en plaque qui s'est manifesté par un vertige sans trouble oculomoteur ni rien il n'y avait que le nystagmus et le vertige et voilà en cours de crise c'est-à-dire par crise en dehors des crises le sujet est asymptomatique alors il faut savoir que 10% des sclérose en paix peuvent se traduire par les premiers symptômes qui sont des vertiges chez les jeunes chez les jeunes et puis des vertiges ou des troubles de l'équilibre oui vertiges et instabilité pardon oui absolument troubles de l'équilibre voilà soit vertiges et instabilité ça fait partie des troubles de l'équilibre oui alors il y a une autre question qui dit est-ce qu'on peut avoir en fait qu'en prodrome de ce vertige des céphalées donc une migraine est-ce qu'elle peut précéder ce VPPV non ça je l'ai personnellement je l'ai mis dans la communication jamais de céphalées dans les VPPV cervicales oui il bloque le cou pour éviter de bouger la tête et de déclencher un vertige mais jamais jamais de céphalées dans un VPPV classique je ne sais pas ce qu'on pense de Sophia mais là il faut passer la main tout de suite à la limite on ne cherche même pas le VPPV parce qu'il peut y avoir comme disait Michel un train cache un autre un VPPV et une atteinte centrale donc s'il y a des céphalées au cours de vertiges positionnels on demande un avis tout de suite neurologique enfin personnellement je préfère laisser passer un VPPV et ne pas laisser passer une atteinte centrale surtout qu'en dehors des nystagmus proprement de position on peut avoir des vertiges avec des nystagmus positionnels aussi dans les patines centrales bien sûr bien sûr bien sûr il faut vraiment se méfier et penser bien sûr le VPPV classique alors effectivement les crises de migraine peuvent donner des vertiges positionnels qui ressemblent au VPPV mais là ça fait partie de la neurologie même si on a des intestins personnels ou familiaux migraineux il faut faire attention et de toute façon avis neurologique avec IRM enfin bon c'est mon attitude personnellement alors il y a une je pense pour ma part une dernière question après je passerai la parole à madame Srelli donc on pose la question sur vos techniques donc la technique de mini-coni ah c'est pas la technique de mini-coni non d'abord le nom il faut l'oublier sont des mouvements des mouvements dynamiques actifs dans les plans des cycanos semi-circulaires au cours d'une rééducation vestibulospinale et donc ça va activer toute la proprioception et ça va permettre très rapidement dans tous les déficits vestibulaires aigus type névrite ou dans les instabilités persistantes avec des presby vestibuli et ainsi de suite et ça marche très bien dans les cinétoses et on fait un mouvement très très rapide si vous voulez dans le plan du canal semi-circulaire et le plan autolithique parce qu'on s'est aperçu finalement que c'était pas tellement une stimulation canalaire que ces mouvements activaient surtout le système autolithique surtout quand on trouve une rétropulsion au redressement en cas de névrite du contingent inférieur avec atteinte sacculaire et puis pareil il y a un nouveau test maintenant autolithico-spinal où on peut faire une rotation rapide dans le plan horizontal pour tester le tricule et vous avez ces mouvements sur internet vous mettez youtube et vous mettez mon nom et vous verrez ces mouvements mais c'est pas la manœuvre de Miniconi oubliez merci beaucoup donc je vais passer la parole à madame Scalli et pour ma part je tiens à remercier l'ensemble des panélistes des orateurs et à remercier bien entendu tous les participants qui ont eu la gentillesse de nous suivre merci à vous madame Scalli merci beaucoup ce loi alors écoutez il y a encore énormément de questions donc je propose aux participants éventuellement pour les questions pour lesquelles on n'a pas pu qu'on n'a pas pu poser bien de nous les poser par mail alors il y a quand même quelques questions que je voudrais soumettre aux orateurs et aux modérateurs alors notre ami Benslim Mansamir de Tunisie voudrait savoir est-ce qu'on peut penser à une éthiologie virale dans le cadre du VPPB mesdames messieurs les orateurs pourquoi pas il y a bien une éthiologie vasculaire regardez dans le lincem manoué il y a pourquoi pas une éthiologie virale une éthiologie dégénérative pourquoi pas effectivement oui mais bon actuellement on sait que dans les déficits vestibulaires aigus type névrite par exemple du contingent supérieur on peut avoir une atteinte canalère seul et on peut avoir une atteinte canalère et utriculaire et on peut avoir des atteintes aiguës d'origine virale autolithique utriculaire seul et jusqu'à maintenant je n'ai pas trouvé si vous voulez dans ces atteintes virales utriculaires des VPPB secondaires là je pense que je peux répondre à la question donc peut-être virale mais pas sûr je ne me prononcerai pas mais peut-être alors vous avez une question de la part d'une collègue réudicatrice vestibulaire à CASA et qui pose la question suivante chez un sujet âgé de 81 ans avec un VPPB du canal semi-circulaire horizontal chez qui on a fait une manœuvre barbecue qui devient qui devient AGO d'accord ensuite revient au GEO puis ne cède plus à la manœuvre que faire il était il était géotropique au départ et après la manœuvre il est devenu AGO oui parfaitement bon alors là la plus grande prudence s'impose parce que soit la manœuvre est loupée soit le diagnostic est erroné moi j'arrêterai les frais je donnerai les consignes de Vanucci de se coucher sur le dos d'être relevé de dormir ensuite sur le côté sain et surtout si c'est un rééducateur qui pose cette question je transmettrai le bébé à un ORL compétent en vestibule et équipé du matériel d'exploration nécessaire parce que bien sûr c'est pas normal bien sûr c'est pas normal un GEO qui devient AGO puis qui redevient AGO et qui n'est pas soigné à 81 ans en plus c'est déjà pas facile de faire une manœuvre libératoire pour un canal latéral si c'est une personne de ce stage-là si elle n'est pas bien conservée donc je lui donnerai simplement des consignes j'arrêterai les frais en ce qui me concerne et je le transmettrai à l'ORL pour un bilan approfondi voilà merci Michel alors toujours une seconde question par notre amie rééducatrice en cas d'une hypopalesthésie quelle est la prise en charge en tant que rééducatrice proprioceptive tellement bref mais on ne fera pas de miracle si c'est une atteinte avant si vous mettez en évidence une hypopalesthésie il faut demander à un horologue de vérifier avec une électromyographie de voir s'il n'y a pas une atteinte également motrice et ainsi de suite de chercher une éthiologie à cette hypopalesthésie on ne peut pas laisser quelqu'un dans la nature comme ça avec une hypopalesthésie enfin une neuropathie si vous voulez proprioceptive si on n'a pas quand même une éthiologie avant de proposer une rééducation de toute façon la rééducation c'est marcher 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 s'il y a trop d'instabilité au début avec des pâtons de marche comme les randonneurs et puis surtout marcher marcher stimuler 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 il n'y a pas de mouvement un Michel il n'y a pas de mouvement précis de manœuvre précise il n'y a rien de particulier mais c'est être debout et marcher 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 ce n'est pas des rééducation au fauteuil ni optocinétique ça c'est absolument certain ni de la réalité complètement de la rééducation vestibulaire ni de la réalité virtuelle oh là là encore moins mais dans cette rééducation comme en rééducation vestibulaire et je dirais surtout en rééducation vestibulaire on ne fait pas de rééducation sans diagnostic sans étiquette relativement précise on fait d'abord un bilan un bilan complémentaire de celui du médecin on a posé une étiquette qui est l'éthiologie le rééducateur lui par son bilan va voir les conséquences de cette pathologie autrement dit qu'est-ce qui reste au patient et comment est-ce qu'il s'en sert et une fois seulement qu'on a fait tout ça en amont on va pouvoir prendre en charge le patient sinon si on ne regarde pas bien au fond des choses on risque de passer à côté de choses gravissimes peut-être pas souvent mais il suffit d'une fois et on s'en souviendra toute sa vie on n'a pas le droit de faire des choses comme ça oui parfaitement bien écoutez avant de conclure je voudrais dire aux différents orateurs et aux modérateurs que ce webinaire a été très apprécié qu'on a reçu énormément de messages de félicitations par les inscrits que je remercie et je voudrais citer ne serait-ce que le message du docteur Tsubelli président de l'amicale des ORL de Tanger qui à juste titre dit heureusement que la plupart des cas de vertiges paroxystiques positionnels sont simples à gérer mais qu'il faut se méfier il faut absolument faire une enquête approfondie et une analyse soigneuse de la clinique avant donc de se dire que ça ne va pas il faut chercher pourquoi ça ne va pas alors je voudrais remercier tous les orateurs bravo pour cet excellent webinaire vous avez beaucoup donné je vous remercie infiniment au nom de la société marocaine d'ORL et au nom de la société marocaine du vertige et des troubles de l'équilibre et j'espère qu'on se reverra dans un autre webinaire mais j'espère aussi qu'on se retrouvera en présentiel au Maroc merci à tous je tiens à dire que ce fut un grand honneur un grand plaisir de participer avec tous mes amis marocains Mohamed je te dis bonsoir et un petit jour si tu ne es pas dans la région passe-moi voir merci merci beaucoup bonsoir à tous bonsoir au revoir Michel ça nous a invité à changer au revoir au revoir bon dimanche à tous oui merci bon dimanche au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir